Hop là, est-ce que vous allez bien les gars, tranquille ou quoi ? Fin des partiels, comment ne pas aller ? Mais non, ça y est, c'est vacances là ! Pas, pas, pas ! Enfin les vacances, mais non, vous êtes en vacances là ? Ça vaut quoi de rien, tu vas bien ? On espère la pluie ici Il commence à pleuvoir là, il commence à pleuvoir un petit peu là Ouais, euh... Oui les grandes vacances, pas, 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 c'est beau ça Ça c'est beau ça Ça c'est beau, ça c'est beau Oui toi, bah ça va, tranquille Ça va, tranquille, ça va, tranquille Pour cette étape, ils vont arriver Ils vont pas tarder à arriver sur le sommet Je crois de la première Difficulté pour les points Ils vont pas tarder à arriver Ils sont partis, il y a combien ? Il y a une heure qu'ils sont partis, non ? Une heure quart Un kilomètre je crois Ouais c'est ça, ils sont au dernier kilomètre là Bon en gros, situation de course, on a quoi ? Pour ceux qui ont pas suivi le départ On a eu une tentative En vrai, un peu plus que d'habitude Dans des tentatives d'échapper, on a vu qu'une tentée Des green project, enfin bref C'est un peu essayé Et au final, on a deux lettres Gavadzi, Clark, Quartermann et deux marquis qui sont sortis Véré met à contre-temps Qui est largué Là, il a annoncé à une trempe Peut-être même qu'il est plus loin Je sais pas, ouais Peut-être même qu'il est plus loin, le Alessandro Véré Le peloton est à 5-20 Ils ont déjà passé le sprint inter Le premier sprint inter qui était à San Antonio À batter là, juste après Pompéi Il me semble que c'est Pedersen qui a pris les points Si je dis pas de conneries Ouais, c'est ça, c'est Pedersen qui a pris les points devant Machuze Sinon on aurait échappé ses corps Tormann-Gavadzi Et ils vont arriver sur le premier grimpeur Donc du deuxième catégorie Dans un kilomètre, il y aura 18 points à prendre Alors, si je dis pas de conneries Le maillot du Thib est tranquille Il y a 27 points à prendre aujourd'hui Et je pense qu'il y avait Je crois qu'il y avait personne qui avait marqué des points encore Ouais, Jean Zibul, tu vas bien Je crois qu'il y avait personne T'as eu une chance Ah, je sais pas, on sait pas En vrai, il y a peut-être un monde où l'échappé Putain, il se met à bien pleuvoir là Attention à la descente Une 22 là ? Ah, ça va être dur quand même de rentrer Ça va être dur Il n'y a pas une info là sur les mecs devant Qui ont des points de la montagne ? Je crois qu'il n'y a personne Je crois qu'il n'y a personne Ah, Ineos qui roule Ineos qui roule sur le sommet Enfin, sur le sommet, oui, ils sont un peu plus loin Ok Ah, ça a lâché ! Kavendish lâché ! Aïe, aïe, aïe Oh, ça accélère dans le peloton Oh, je pensais pas que ça accélèrait Putain, est-ce qu'ils accélèrent pas pour tester Remco en vrai ? En vrai, il y a un monde Merci pour ne pas avoir révisé mon parcès de serveur arrière On avait de notre aile Magnifique Les nouvelles de Remco Alors ce matin, son médecin a dit que ça allait Qu'il avait passé une bonne nuit Qui va faire les points ? Ah, Gavady qui va prendre les points ? Ouais, pas très disputé Pas très disputé Gavady qui prend les 18 points Les 8 points pour Clark Les 6 pour De Marquis Il me semble que c'est 4-2-1 après Yopo Kla Je pense que ça teste Remco, moi En vrai Moi, je pense qu'il teste Remco pour voir comment ça va Y'aura un point pour le team encore ? Ils sont 6 C'est les 7 premiers qui prennent des points ? Non, 6 Non, c'est bon On a le bleu Non Personne n'avait des points Gavady n'avait pas fait d'échappé Donc il n'avait pas de points Oui, verrez Non, non, verrez Il a une minute Il n'est pas proche du peloton Il force, verrez Il essaye de rentrer Salut Bilal Non, non, pas de changement de maillot bleu Maillot bleu, ça n'a pas bougé Regardez, les routes, en vrai, c'est de la merde Autour de Naples, les routes En vrai, on a un parcours très style Regardez, ils ont démarré de là Là, c'est le Vésuve Ils ont contourné le Vésuve Là, il y a eu le sprint à Pompéi ici Là, ils sont au sommet à la bascule ici Mais c'est des routes escarpées Ça monte, ça descend Ça tourne dans tous les sens Les routes, ils sont en mauvais état aussi Tester Emco, Inus, il ne roulerait pas Ouais, je pense que c'est le seul truc C'est pour voir comment ça réagit On a retrouvé la descente À combien ? À Véry ? À une trente Une trente De la tente Une trente Il va essayer de faire la descente Mais On fait quoi Véry là ? Bah Véry, il est sorti au début de l'étape Mais il est sorti à contre-temps Du coup, il était à 15-20 secondes au début Et ça a augmenté petit à petit Parce que ça n'a pas arrêté de rouler devant Bon, du coup, il y a le CAF qui est déjà distancé Putain, c'est lâché vachement tôt quand même Ouais, le sprint bonif en bas de la deuxième descente Là, ça va remonter très vite C'est pas la réelle grosse descente qui commence Ouais, non, du coup, pour Remco, attendez Pour Remco, les médecins ont dit Je crois que le groupe Etois avait Alors C'était où ? En gros, là Remco a passé une bonne nuit Mais encore mal au dos D'après son médecin Son DS, Remco, garde le sourire comme toujours Il est passé dans les mains de l'ostéopathe Et il est prêt pour aller au bout de ce giro Sans discussion Donc, il n'y a pas d'abandon ou quoi Ça ne réfléchit pas à un abandon Mais pour le moment, ça va quoi Après, hier, ça c'est ce qu'il avait dit Après l'étape, il a beaucoup de douleur côté droit Un gros hématome et une contraction du muscle Il y a aussi un problème à son sacrum On espère qu'il ira mieux On verra demain matin Donc, aujourd'hui, ça va Il a passé une bonne nuit Maintenant À une nuit J'ai envie de dire C'est aujourd'hui qu'on va savoir Surtout demain aussi Pour le moment, ça va De toute façon, là S'il a vraiment mal au sacrum Et qu'il a vraiment mal Il va le sentir aujourd'hui déjà Gaveria lâché ? Pourquoi il y a autant de Movistar, là ? Contre Sony lâché ? Oh, ça, c'est étonnant, en vrai Konovalovas Ah, ouais Ah, putain Contre Sony lâché ? Je pensais pas qu'il lâcherait La technique est bonne C'est qu'il y a dans le peloton Oui, oui, oui Ils y sont en train d'accélérer Ineos Oh, les Alpescines aussi Cadengroves Il est pas en train de péter, là, Cadengroves ? C'est Joseph Czerny Je crois qu'il était là Le Zetor Un autre sprinteur Un autre sprinteur aussi Simone et Consoni Pour la Cofidis C'est pour l'équipe Cofidis Gros, j'ai l'impression que Qui revient, on l'aperçoit Damiano Caruso Presque au sprint également Plein centre de l'image Damiano Caruso On lui a dit qu'il n'y avait plus de points Damiano Il va anticiper la descente également Et Zinos a envie de l'aborder en tête De plus, attention Ça va faire la descente, en fait Lorenz de plus Qui vient de... Lorenz est souvent tombé dans sa carrière Et des fois Il passe la limite De la sagesse Il faut pas qu'il... Pas qu'il fasse d'erreur Le Cav lâché Cav premier lâché Gaviria lâché Cadengroves lâché J'ai l'impression Contre Sony lâché Après peut-être qu'il n'y a pas Cadengroves Mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'Alpessines là Non j'ai pas le sentiment Qu'il soit lâché Cadengroves Décart lâché Avant le Cav encore Aïe aïe Ça c'est le groupe du Cav ça Ou pas Les derniers là Qui s'accrochent Avec mon petit protégé Ouais il est là Matricitello Il y a intérêt à nous faire quelque chose Parce que j'ai pris des risques Ritchitello Hum Ouais Gros je suis peut-être pas lâché Je sais pas Il y avait beaucoup d'Alpessines Mais j'ai pas Avec quelques mètres de retard Sur l'avant-garde de ce peloton Que l'on voit ici En train de faire la descente Une descente très tournicotante Ouais ça lâche un peu Les limites de la sagesse Que vous avons employé pour Lorenz de plus Je viens de poster sur les RP Le graphique de la descente Parce que vous allez voir Dans quelques kilomètres Ça va être beaucoup plus compliqué Très étroit Encore plus étroit que pour le moment Et très très sinué Vaut la peine de jeter un coup d'œil C'est vraiment toujours important On vous rappelle que dans cette descente En 1990 Il y avait à l'Ilder ça de fou Ça va non ? Je peux pas faire mieux moi en fait Je peux pas faire ça Prendre ça ici Donc prudence Nous sommes tous prévenus Ce versant a l'air plutôt sec Quand même Je sais pas Ou c'est un effet d'optique Oui Plus ou moins Mi sec Mi mouillé Mi sec Mi mouillé Vous ferez le tri Avec ça Les points pour la montagne 18 pour Gavadi 8 points pour Simon Clark 6 points pour Alessandro Desmarquis Et donc Bel et bien Un petit point Pour Alessandro Verri Toujours en chasse patate Par contre C'est dommage que la réalisation Avec la caméra fixe au sommet du col Ne se soit pas attardé Sur le passage de Mark Cavendish Notamment pour voir Combien de retard il a pris On peut imaginer qu'il a perdu Une minute Une minute trente Déjà dans cette ascension Certes attendu par des équipiers Parfait 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 Et là je suis bien Ça va quoi Yanis Tu vas bien ? Non la pod j'en fais pas Je peux pas aller au bout Je sais pas Là on a un push Des Ineos dans la boss Dans le col Je sais pas si c'est pour tester Remco ou la chaîne du monde Ineos va se sacrifier L'échappé ça dégoûte Ouais mais ils vont aussi Faut tester La push qui arrive La descente qui peut être dangereuse Je dis pourquoi pas Moi je dis pourquoi pas Pardon Attention Attention à cette descente C'est dans cette descente Qu'en 1997 Marco Pantani Était tombé Marco Pantani Qui avait abandonné Le tour d'Italie Ici même Pour l'instant Ça passe Que ce soit pour les 5 hommes de tête Que ce soit pour Alessandro Verri Intercalé Et pour l'avant-garde du peloton Omené par l'équipe Ineos Avec Remco et V2P Damiano Caruso Qui ont voulu aussi attaquer Cette descente Dans les premières positions Pantani était tombé A cause de chat Qui avait traversé la route Hier c'était un chien A l'époque c'était un chat Ils ont pas Ben Swift Pour Ineos Pour un sprint En petit comité Si 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 Bah bon Je suis Ouais Même sprint en petit comité Il y aura forcément Mathius Il y aura forcément Pedersen Il y aura forcément Milan Je pense Il passe bien les boss Il y aura forcément du monde Donc j'y crois vraiment pas Ben Swift Puis Swift Il y a quelques années A la limite Là on le voit vraiment plus Ben Swift Je sais pas c'est quand La dernière fois Qu'il a fait une bonne perfli Mais ça doit dater non ? Il parle très bien le français Il manquerait plus qu'il morde Oui Sa petite amie est française d'ailleurs Il pratique le cyclisme en amateur Ça doit dater Ça doit dater Ah problème Shirel Roi avant aussi non ? Il a chuté au début d'étape Ouais il a chuté mais bon Je chute de merde Je pense à aucun impact En vrai de vrai Mika Shirel Qui a partagé Deux mois de solitude Avec Aurélien Parépin Dans leur préparation Pour le Giro Ils étaient déjà en Italie Sur une île Non loin de là Ils ont préparé ça Sur les pentes de l'Etna Un autre volcan Un volcan sicilien bien sûr Sun Almeda dans le groupe Cavendish En bas de la descente Ça dépend ouais En vrai Ineos ils ont pas mal d'infos Genre on sait qu'Almeda Il pue sa mère en descente On sait Kremko C'est un peu le flou Par rapport à sa santé Avec les chutes d'hier En vrai je pense C'est pour ça Qu'ils essayent de voir Ils vont tester Ah verrez Ouais mais là C'est inutile Là ce que tu fais mon gars Alors c'est beau Mais Là c'est Là faut s'arrêter Mon pote Appé top 5 au général Là il est 3ème Non arrête bébou Ah faut stop Mais là c'est à son ds Lui dire de stop Il est plus proche du peloton Que de devant Pour lui Et ça fait partie Des creuses Si le chat passe De droite à gauche Ça porte moins malheur Il avait vraiment faim Il fallait la donner Quand même cette patte là Il avait du mal à la saisir Je suis pas sûr Qu'il la mange Je pense qu'il lui manque un bidon On sait pas ce qu'il voulait Ouais voilà Ça l'est rangé Allez on se fait plaisir là Et Sandro Véré 2 0 4 de retard Il a pas de bidon C'est vrai pour Pour rebondir Sur le propos de Philippe Les italiens Sont quand même Très superstitieux Ah bon Ils ont perdu une 45 En même pas 10 km dure En même temps Je pense pas que c'était prévu Que Ineos Après le fait qu'il y ait Moins d'équipes de sprinter Derrière Avec Ineos qui a accéléré Ça va faire leur jeu C'est dans la plaine C'est qui tout double En vrai Il peut le tenir Un pod jump Ou un top 5 Par répandre Non je pense pas C'est vrai On a beaucoup de croyances Comme ça Et de tradition C'est un fond de top 10 Si il gère bien Cette troisième semaine Mais Très attaché à ça Après c'est dans la routine De certains sportifs Ah Ineos il se la donne Quand même Venu dans la routine On veut plus en changer Si un jour On a traversé La fameuse trace Du chat Et qu'on est tombé C'est fini Après on le refera plus Mais l'histoire du sel Est un peu généralisée Dans le monde Cycliste professionnel Parce qu'il y a pas mal D'italiens Dans le cyclisme Et C'est vrai Groves il me fait paniquer Je sais pas il est où Les EF qui sont en train De lâcher Un Astana Étonnant cette phrase Sur les chronos Oui déjà Déjà Conte Sony Fini Oui Catégorie derrière Mais c'est pas facile Les gars Ils tentent Attendez mais Vous dites qu'on ronfle Et quand il y a Une équipe qui tente Vous n'êtes pas content Justement Qu'ils continuent Faut les encourager Ouais ouais Continuer Ineos Hop 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 C'est dans le peloton J'ai l'impression Qu'il est en queue de peloton Je crois qu'il est là Mais Ah bah oui Bah là il y a 3 Alpecine dans les trucs derniers Il est dedans C'est quoi le but ? On va tester Il y a une descente hyper technique Ça a lâché des sprinters On sait qu'Almeda Il est catastrophique en descente On sait que Remco est tombé hier Et il est peut-être affaibli Ça teste De toute façon Ils ont l'équipe pour tester Donc Un Russo Covid Qui s'est barré Aïe aïe J'aurais pas dû mettre Groves A Groves c'est accroché Il est passé Alors il est un peu galéré Mais il est passé Vendrami DNS Non non il est là Vendrami il est parti Ça c'est la véritable descente Là où Marco Pantani A vu ce chat noir traversé C'était en 1997 Sur le tour d'Italie Il a réussi à terminer L'étape Mais après on a examiné Tout ça à l'hôpital Et il avait une grave blessure Comme en 1995 d'ailleurs Où il s'était blessé Ça l'avait pas en... Là c'est mon capi Ah non Gaviria lâchait depuis longtemps Oh la descente Elle fait flipper quand même Vendish a pas tenu Cavendish Gaviria Qui d'autre compte Sony lâché Les 3-2 sûr C'est genre de descente Ça fait flipper Par contre attendez J'ai ouvert la fenêtre Mais en fait Il caille de fou Milane il est là Mais Milane il passe bien les boss Il y aura pas de soucis Il y a eu un Il y a eu un La légende raconte Pantani le chat était noir Mais en fait Il était blanc et gris C'était pas vraiment noir Mais il était Bah on l'a dit Il avait fini Il avait défusé L'assistance De la voiture médicale Marco Pantani J'ai bu juste trop vite J'ai le mal au bide Terrible Ah je voulais Je l'ai coupé Il était blanc-gris Mais voilà Pour la légende Le chat est devenu noir Putain c'est grave beau L'étape elle est masterclass Autour du Vesuvé tout là Le tracé il est incroyable Ah ouais Il y a aussi Ils font de la descente Apparemment c'est qui C'est moi C'est Sivakov qui fait la descente Oh je suis fou Je suis peut-être fou hein Mais attends C'est Sivakov lui ou pas Attendez De plus non On parlera d'Alessandro Verri On parlera de Clément Russo On parlera de Warren Barguil Qui nous a enchanté Sur les premières étapes Même s'il aussi On revient de la Covid Alors j'espère J'espère que quand on a eu la Covid Il y a quelques jours On peut pas la rattraper Par équipe l'avant dernier jour Oula c'est pas par équipe Le creux l'avant dernier jour On s'en souvient C'est quoi Gongo Gongo Gangele Sivakov devant deux plus On est d'accord C'est Sivakov le premier J'ai l'impression que c'est lui de tête Sivakov qui fait la descente C'est pas la meilleure strata Pour étirer quoi Putain mais j'ai envie D'aller en vacances Regardez ces images On part en vacances Gros je le vois remporter cette étape Oui il peut Mais là il avait pas l'air d'être Trois gars qui ont abandonné aujourd'hui Un seul non ? Ouais Russo Y'en a pas d'autres si Je croyais y'en a pas d'autres Et les vacances Non non c'est Hugo qui les gère Avec Hugo t'inquiète 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 C'est au Kospadiel Ah moi j'ai dit victoire de Milan les gars Désolé Aujourd'hui c'est mon jour Aujourd'hui c'est bon J'ai le bon prono les gars Aujourd'hui je mets fin à ma série Désolé de vous décevoir Mais le vainqueur c'est Milan Pour le sel Parce que ça va C'est que le sel à l'époque C'était en frigo Aussi Oui grâce à ça Ça conservait les aliments Et le sel était très important Il y avait même des taxes Sur le sel Ouais chez Owen Avoir du sel c'était De la chance On était chanceux C'était de l'opulence Et qu'on renversait le sel On pouvait inverser la chance Donc On jetait Non les gars Bah non mec Ça vient d'être là Comme ça On sait tout sur le sel D'ailleurs j'ai dit Pédersen ou Groves Ils font un et deux Je suis juste un crack Eh ouais Sur Véré Véré faut arrêter Ça devient gênant là Faut stop mon pote Attends le peloton C'est pas le meilleur rouleur Et en plus C'est pas le meilleur descendeur Et je vois pas comment Même s'il connait peut-être Un peu mieux Les routes Ah si c'est propre Si ça va Franchement On a deux trois clients Dans le peloton français Qui pourraient prendre des cours Par rapport à l'essentiel Ils donneraient pas les noms Allez Ou quatre cents Ah donne les noms Ah si c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Donne les noms Putain il a pas dit non Mais on sait tous De qui il parle quoi Il disait Ça va être dur de rentrer Et il était gentil Mais il ne pourra jamais rentrer Deux minutes On rappelle l'écart Qu'il y avait au sommet Du valico des Kyunzi C'était une trente C'est à dire qu'il a perdu Sur une dizaine de kilomètres Encore trente secondes Et quand on sait Que le peloton Est à une trente derrière Ah par contre le peloton 3 à 30 avec Ineos Qui pousse dans la montée Et la descente là Il veut la combativité Ouais Oh ouais C'est pas mal du goût de Pierrot Ah c'est vrai qu'on a un ultra total Ouais ça existe mais Enfin faire la descente C'est si vague quoi Théma a commencé très peu y tiré J'ai jamais vu une descente Si peu y tiré Il y a des endroits Ils sont 3-4 de large Ouais descente Ouais Ouais la tour c'est terrible Donc prenez au Milan mec Milan Milan Ils en ont fini dans l'échappée Pour la descente Pas du tout Ah non pas encore A peu près To the wind Putain y'a bébou de lettres Devant Ah le quarterman bébou C'est dur Ça devient compliqué Oh le paysage Ah c'est beau hein Putain Ah c'est beau C'est beau C'est beau C'est beau T'imagines T'habites là Dans la villa T'es mal jardin de zinzin Putain Et au victor Bah justement c'est juste écrit Mais que c'est Milan Milan ne peut que gagner A nappe mec Encore plus cette année On essaye de le faire venir A Paris Sur le plateau Des rois de la pédale Patrick le fait vert Pour lui parler de Junior La Philippe tiens Ah oui Ils ont gagné deux fois à Naples Jamais 203 Non mais attends Mais la villa Elle est exceptionnelle Mastider Ineos Thomas et Tao Ouais Double leader Thomas et Tao Bon par contre Thibaut Il y en a qui sont vieux Tu trouveras peut-être pas Les restaurants Et verrez revient Une 55 Gros Il peut pas gagner C'est lui qu'on peut gagner Après là Je pense qu'il y avait Deux kilomètres de plus Il pétait hein Gros Réucune étape Oh bah oui 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 Largement Surtout vu le plateau C'était le favori numéro un Et pour le moment Il passe à côté Dommage l'étape 2 Il est pas là L'avantage pour l'échapper L'étape 3 et 5 Il passe à côté C'est ça là Dans la plaine Dans la vallée Entre l'école et compagnie Là il va y avoir 25 bandes avant le pied Du Pico Sant'Angelo Ineos C'est ce qu'ils vont continuer Et s'ils continuent pas Qu'il va rouler là Jayco va un peu rouler Mais bah non Jayco ils ont De marquis devant Il va y avoir que Trek Pour rouler là Enfin Bahreïn aussi peut-être Bahreïn Trop franc cette fois Ah je sais pas Bah attends mais les petits villages Mais c'est exceptionnel J'ai jamais vu ça De ma vie C'est trop beau Incrusté comme ça Entre les roches et tout C'est quoi ce bordel Bah au quoi les éoxyto Ça vaut quoi Alexio Qui envoie du lourd Ah bah sur papier c'est le meilleur Sur papier j'attends beaucoup de demain déjà Qui est à l'avant Bah bah vous avez sur l'écran là C'est eux à l'avant là Deux lettres Gavadi Clark Quartermann De marquis Vérez en contre Vérez en contre Et le peloton à 3.30 Mais Vérez ne rentrera jamais A priori Bon il y a deux minutes Jamais y rentre Vérez Par contre hier Je sais pas si vous avez vu J'ai mal au dos J'ai mal dormi Je suis remco quoi Hier Ils ont pas mis Tout le monde dans le même temps C'est un peu chelou Alors en gros Là Ouran 1.09 Parmi dans le même temps Albanese Vine pareil Pas dans le même temps 1.11 Fortunato Pareil 1.11 Albanese Hermie Dans le même temps Cepeda Oulissi Pas remis Joao Remis Egg Remis Affini Remis Roglic Remis Aussi Mollema Pas remis 1.11 Mollard Pas remis 1.11 Aussi Y'a qui d'autre Qui a pas été remis Conrad Remis Huitrago Remis Caruso Pareil Denis Pas remis 1.11 Benedy Remis Remis On a qui on a Dombrowski Qui a pris 1.11 Pino a été remis Vachek 1.53 Il sera remis En fait Ils sont partis Du principe Que ceux Qui sont pas remis C'est parce que C'est ceux Qui sont tombés A une A cette borne Mais en fait C'est juste Que le système Est chelou Parce que certes Oui selon la règle T'es à cette borne Si t'arrives Sur la ligne Avec du retard T'es pas remis Mais Vu qu'il y a eu D'autres chutes Les groupes Se sont entremêlés Et c'est Je sais pas comment Ils ont fait Pour déterminer A lui On est sûr Il était pas là Il est rentré Au dernier moment Rensman Remis Puis Poganop A remis 1.32 Sivak Remis Remis Forcément Et puis C'est loin La chute A 2.7 Ouais mais En fait Ce qui est trop chelou C'est que oui Selon la règle Ok Mais vu que les groupes Se sont entremêlés A cause de la chute A 2.3 A 2.3 Je crois Elle était la chute De Remco Bah Ça fait C'est bizarre quoi Parce que du coup On a Vine J'ai Vine et compagnie Qui se sont retrouvés Dans le peloton A 1.11 Mais qui se sont dit On va pas forcer On va être mis dans le même temps Potentiellement Alors que S'ils avaient forcé Ils auraient fini plus haut Potentiellement Enfin c'est bizarre Je trouve ça Bizarre Pas créer de polémique Bah Vine Vine pas remis Ceux qui ont pas remis Vine perd 11 places Il sort du top 10 Il est à 2.47 Maintenant Conchi pareil Ouran aussi Qui recule Enfin ouais Je trouve ça un peu bizarre Quand même En vrai de vrai Je trouve ça un peu chelou Parce qu'en plus Ces mecs là Ils ont été ralentis Aussi par la chute A 2.7 Enfin bref En fait Il y a tellement de facteurs Où Vine Vine par exemple Pour prendre l'exemple de Vine Bah peut-être Il a été aussi gêné Par la chute à 2.3 Il s'est retrouvé Dans le gros peloton A 1.11 Sauf que les trois quarts De ces mecs là Ils savaient qu'ils étaient Dans le même temps Du coup ils roulaient pas Sauf que lui Il était dans ce groupe Du coup peut-être Qu'il s'est dit Bah c'est bon Je vais être dans le même temps Alors que s'il aurait roulé Il aurait perdu que 30 secondes Au lieu d'une 10 Enfin bref C'est un peu de la merde C'est pour ça La déclaration de Madjo hier Ouais c'est pour ça Bah je suis d'accord avec lui Pour moi C'était tellement le bordel Fallait que la chute A cette borne Soit aussi Enfin ou en tout cas Ceux qui étaient Dans la cassure A 1.11 Là Ne pas faire Ne pas faire de différence Quoi Tous ceux qui étaient Dans les groupes A une 11 Genre ceux qui ont fini A 5 minutes Genre Akerman et tout Eux ils sont relevés Depuis la chute Du kilomètre 7 Tranquille Mais après Le fait que ça s'intercale Et tout C'est un peu bizarre Et l'écart Et l'écart Qui est redescendu A 3.40 On rappelle les écarts Au sommet du col Du valico Du kyunzi Était de 4 minutes 20 4 minutes 20 Après Et puis même L'orga Comment être sûr A 110% Que Ah lui c'est bon Lui on était sûr Qu'il n'était pas rentré Mais il finit à côté D'un mec On était sûr Qu'il était rentré Enfin Et donner GPS Pour déterminer ça Putain les routes C'est un enfer Ça tourne dans tous les sens C'est étroit Ça ça fait l'affaire De l'échapper en vrai Quentin GPS Oui d'accord Mais c'est tellement le bordel Que tu sais pas Enfin je trouve ça Totalement débile De toute façon C'est pas nouveau Que les orgas italiennes Ils font un peu N'importe quoi Ah c'est UAE Qui roule Ok je pensais Je penserais pas Qu'il se mettrait à rouler Et qu'il garderait tout Pour demain Ça vaut quoi mieux Je sais pas pourquoi Il roule à la veille De Grand Sassot Même si Ackerman Des 3 bornes Ouais mais ça en vrai Ça j'ai Je sais pas La règle des 3 bornes Je sais qu'il y a le débat Là en ce moment Mais en fait je trouve que Si la règle des 3 bornes On l'avance à 5 bornes Ça va juste repousser le problème Et ça sera exactement pareil Mais avec 5 bornes Genre Entre 5 et 10 km de l'arrivée Ça va être tout aussi nerveux Et ça va partir en couille Dans tous les sens aussi 6-10 Ouais mais si c'est tellement C'est tellement tôt 3 bornes c'est bien 3 bornes c'est bien Moi j'ai encore un autre avis C'est qu'une course C'est jusqu'au bout Je sais même pas Pourquoi il y a une règle Des 3 bornes en vrai Alors c'est terrible Dit comme ça Mais Course trop bizarre Ouais c'est ça en fait En fait tu mets la règle Avec 10-15 bornes Tu vas te retrouver Juste avec 20-30 mecs Qui seront intéressés Par l'étape Pour les stringers et tout Et tous les autres Vont s'arrêter Ça va être trop chelou Je trouve que limite En fait S'il n'y avait pas la règle Des 3 bornes Ça serait moins nerveux J'ai un gros bleu Sur les fesses J'ai également Un bleu Sur l'épaule Mais je crois vraiment Que c'est le minimum Je m'en suis plutôt Mal sorti Il n'y a pas de problème Pour le moment La route était terrible J'avais déjà reconnu Cette étape Ils avaient probablement Mis un nouveau revêtement Mais à chaque fois Il faut faire attention Dans le final Il y a toujours Des incidents Il faut juste être Concentré Pour arriver Sans tomber J'ai envie de dire Il ne faut pas y plus Il faut bloquer les temps En cas de chute Ouais c'est Moi je fais partie de la team Le vélo C'est un sport extérieur Peu importe la météo Alors oui C'est vraiment impraticable Et c'est le déluge De zinzin Tu gèles Mais Ça reste un sport Ou s'il pleut Tu continues quand même Ça fait partie du sport Et c'est pareil Pour les chutes Télé crevaison Ça fait partie du sport Et oui De toute façon C'est juste un prétexte La météo d'hier On le voit dans chaque finale Maintenant ça tombe tout le temps Peu importe la météo Juste les mecs Déjà le vrai problème Vous savez c'est quoi C'est même pas la règle C'est même pas les routes C'est même pas ça C'est les oreillettes Et les capteurs En mode cyclic Pardon Les chutes de Remco N'ont rien à voir avec la pluie Exact Les trois chutes d'hier N'ont rien à voir avec la pluie Et la météo D'ailleurs Encore moins celle de Remco Le vrai problème C'est que T'as 22 mecs dans les oreilles Qui disent Genre en gros Derrière t'as 22 DS Et au contraire Et dans les 10 derniers kilomètres Ils crient dans tous les sens A tout le monde dans le peloton Ouais placez-vous Attention virage dangereux Route étroite Machin attention Dangereux dangereux Et du coup Sur les 176 cohorts T'en as 120 Qui paniquent Qui s'excitent Et qui font n'importe quoi Genre Celui qui a le mieux géré sa course Qui arrivera à exploser le mieux Et à faire la différence Et être plus incisif que les autres Donc tactiquement C'est très très bien vu De l'équipe UAE Il se range au fond Il a raison en plus C'est l'endroit où c'est pas Où ça s'excite pas C'est l'endroit où t'as le moins de chance Que ça tombe D'ailleurs on le voit Remco quand il se relève de sa chute Là il s'énerve sur la voiture C'est sûr Dans le final Les mecs avec les oreillettes Les capteurs Les mecs dans le peloton Ils sont tous Déjà ils regardent même pas devant eux Ils sont tous figés à leur capteur En mode Ah putain je suis trop haut en Watt Faut que je ralentisse L'enfer Et en plus de ça T'as les 176 Ils sont avec l'oreillette Avec les 22 DS Qui crient dans tous les sens En mode Ouais dangereux Placez-vous Remontez Passez-vous Attention aux mauvais placements Du coup t'as tout le monde Qui veut se placer T'as tout le monde Qui veut prendre la même traj Et c'est un enfer Genre les oreillettes Et les capteurs C'est Oh le fléau C'est Ça rend fou Et sans ces trucs là Comment t'aurais plein de chutes Qui se seraient évité Parce que sans les oreillettes Et sans les capteurs Remco il tombe pas hier Il a une info dans l'oreillette Je sais pas Il regarde derrière lui Et c'est à cause de ça Qu'il est pas concentré Et qu'il part au soleil Et qu'il envoie tout le monde au sol 3.45 Quel est le plus gros des outsiders On va dire derrière Rogue Leach Et Evenepul C'était un petit peu ça Si je veux synthétiser Moi je me lance Je dis Théo Ghegonhardt Parce qu'il a gagné Le Tour des Alpes Et il a gagné Giro dans le passé Il a fait un beau chrono Inaugural Il était très très fort Avant de perdre Je crois 19 secondes 24 Je ne sais plus exactement Je vais vous retrouver ça Je le vois en très très grande forme Dînes vous avez raison En tant que Thibaut Pinot C'est Fabel Sivakov Qui a perdu 34 Sur la chute De San Salvo Donc oui Moi je le vois en numéro 1 Derrière les deux Les deux Qui comptent Les principaux favoris Un fjord Cette partie de la mer Qui rentre Alors dans le nord On appelle ça des fjords Je pense qu'en anglais On appelle ça des fjords Mais chez nous On appelle ça des fjords Très qu'à gauche Oui bon peu importe ce qu'il dira Juste il a regardé devant lui Gros t'as deux bornes T'as tous les trains Qui s'excitent Qui remontent dans tous les sens Faut pas être Einstein Pour savoir que se retourner Et pas regarder devant soi C'est un peu problématique A ce moment là Sur Tao pour gagner le giro Il parle de l'outsider Derrière les deux Qui est le plus fort Moi je suis d'accord Tao Je pense que c'est le plus fort Derrière les deux Et encore Plus ça avance Plus je trouve que les deux Ils sont loin d'être imbattables Sur un tour Vingue Poga Je les trouve bien plus imbattables Que les deux L'un Je trouve que Tao et Joao Ils peuvent vraiment les battre Le truc qui va faire mal C'est le chrono dimanche Faudra voir les écarts Même devant Tao Paf Ouais Mais là le truc C'est qu'il est un peu irrégulier Dans sa manière de courir Je suis pas fan moi Mais je trouve que Tao Le fait qu'il ait l'armadaïnus Autour de lui Ça aide aussi En vrai Et puis Joao Bon Depuis le début du giro Il est pas très rassurant Avec ses descentes Avec ses machins Ouais il s'est un peu calmé C'est un peu calmé Après il a changé de dimension aussi Thomas Oui Thomas aussi Marc 3 et les autres pour en profiter Mais genre je trouve vraiment Qu'en haute montagne Les deux sont pas Bien plus forts Que Tao Joao Ou d'autres Je trouve même Que c'est peut-être Même niveau Peut-être même Que Tao et Joao Peuvent les battre Genre c'est juste Qu'ils sont plus complets Mais sur les étapes De pure montagne Je trouve pas Que Roglic Et Remco Sont larges Meilleurs que les autres Genre pour comparer Je sais qu'il faut pas comparer Mais Genre Poga Vingue Je trouve Ils sont bien plus impériales Que les deux Genre là Le Giroud Auré Poga Vingue A la place des deux Franchement je te dirais Je vois pas Dans quel monde C'est pas les deux Aux deux premières places Ah Pratoument Remco Il va gagner Avec 7 minutes d'avance On en sait rien En fonction de Son vélo numéro 1 Est-ce qu'il est remis En état Pendant la course Ou on attend La fin de la course Pour faire appel Au mécanicien Et le réparer Au camion mécanicien Le plus expérimenté Le plus récent Dans le peloton Philippe Gilbert Alors ça dépend un peu Du moment Où le changement Arrive Parce que s'il arrive En début de course On peut imaginer Que le coureur reprenne Son vélo numéro 1 On sait qu'on a toujours Des petites préférences Ouais peut-être Vingue Poga le problème C'est que niveau sponsor L'UAE On ressent Toujours mieux Un vélo que l'autre On est toujours Même Vingue en soi Niveau sponsor Tu sais que T'es obligé De faire le tour Plutôt que sur l'autre En même temps J'ai envie de dire Que les leaders Vingue pas apparel aussi Ah Vingue en montagne Je trouve Il est très fort quand même En fait c'est surtout ça Je trouve que Roglish et Remco Ils sont vachement complets Et ils vont gagner Ils vont gagner du temps Et pas faire d'erreurs Dans beaucoup d'étapes Là où d'autres vont le faire Mais par contre En haute montagne Ils sont pas impérial Alors que Vingue En haute montagne Je le trouve tellement fort Tour Poga Ouais je sais pas Après entre ce qu'il veut Et Entre ce que les Quar veulent Et ce que les équipes Et les sponsors Leur impose Il y a un monde Que tu t'appelles Poga Ou que tu t'appelles Premier Rocha C'est la même chose Pour tout le monde Ton sponsor Et ton boss Entre guillemets De faire le tour Tu fais le tour Et t'as pas le choix Le nombre de mecs Qui voudraient faire Un Giro Ou quoi En leader Mais Leur équipe Ils leur disent Eh mon pote Arrête tes conneries Tu fais Paris Nice Dauphiné Tour de France Cette année Comme d'hab C'est la même chose Contre Sony Qui sont fait distancer Je crois pas Qu'ils sont rentrés Si J'ai pas fait gaffe Qui sont rentrés Parmi les derniers Distancés au sommet Par contre Par trace De Marc Cavendish On ne voit pas De coureur De l'équipe Astana Je pense que Cavendish Est en train encore D'être la plus du peloton Je crois non Quand Sony est rentré C'est peut-être possible En gros on a pas eu D'image de mec Ah bah non Bah là on a un faux Non Cavendish Il est pas du tout rentré Après Cavendish Il était bien derrière Bien derrière Le groupe Il y avait rien Peut-être que Il y avait rien Il est rentré Mais Cavendish Il a pas l'air bien Il n'y a pas eu d'abord Non suite au chute de dire Échapper à une chance Ou pas Peut-être en vrai Ah non Il a annoncé à 6 minutes Cavendish Bah Cavendish On va pas le revoir De si tôt En plus là Ils vont réattaquer Il y a un nouveau col Qui existe Qui est peu connu Mais je crois Qu'il est vraiment De la limite De cette partie Germano Donc c'est Il y en a peu C'est fini Cavendish Ah Cavendish Il reviendra aucun monde Je pense A vérifier Je vais pas faire d'erreur Par contre S'il galère sur une étape Comme aujourd'hui Ouf Oh demain Oh oh Deux minutes Deux minutes C'est beaucoup Surtout que le peloton Ça roule Ça va pas ralentir Aujourd'hui T'as pas la même pluie qu'hier Qui cadenasse un peu le truc En cas d'arrivée massive Deux minutes Ça fait beaucoup Il faudra re-regarder Mais j'ai quand même L'impression Qu'il y avait un petit problème Pour Marc Cavendish Ce dossard au vent Est-ce qu'il est pas tombé Encore Marc Cavendish En essayant De faire la descente C'est pas impossible C'est vrai que Lorsque vous êtes distancé Que vous avez pour objectif De gagner les scènes Aujourd'hui Dainese ce matin Il a dit qu'il allait faire Poisson pilote de Mayrofer Aujourd'hui Avec une trente Ou deux minutes Le mieux C'est de faire une grosse descente Et boucher le trou rapidement Dainese va aider Mayrofer Ouais Ouais c'est Dainese l'humain Qui l'a dit là Ils l'ont interviewé là Avant l'étape Dans la descente Avec notamment Je sais pas pourquoi En vrai Moi ça m'étonne vraiment Que Dainese Ils le font pas plus Sprinter après Peut-être qu'il se sent pas aussi Ouais ouais Alberto S'il te plaît Mais non Oh bébou Son rôle c'est d'être le capitaine Le capitaine de l'équipe S'occuper des coureurs Et prendre les grandes décisions Et puis d'un autre côté Il se lançait dans les échappés C'est un coureur qui se débrouille très bien Lorsqu'il est... Attends il a quel âge Je l'avais dit Il se débrouille très bien également Ah oui Ah mais je comprends mieux Je le voyais pas si vieux Ah ouais mais pro Depuis 2005 Chez Lamprey Il a jamais gagné Sur le Giro Ah oui oui Non mais c'est C'est l'objectif On y est déjà parvenu Par le passé Avec Fortunato Albanese C'est quand même Voilà un coureur Qui peut Ah ouais Gagner des sprints Alors des sprints massifs On les tape Mais là Même si on l'a encore vu Dans l'emballage Final aujourd'hui Et puis bah Des coureurs On a peu oublié Plus vieux du Giro C'est Pozzo Je crois Si j'ai pas de conneries 40 piges non Bon déjà 80 bornes De l'arrivée En même temps Il est déjà 15h20 Tu vas me dire Putain ça passe vite le temps Plus jeune 2002 Putain 2002 Il fait un grand tour Quel salaud Nous aussi on peut Que les 2002 Front ne fait pas le Giro Non Et toi 99 Ah ouais Putain On l'a pas vu Il a pas de chance Il est tombé encore C'est bon Épargnez le le pauvre Il a rien demandé Il faut tenir son vélo On en reparle Dans quelques instants Bien sûr Avec vous Sur le hashtag LRP Pour l'instant Dernier écart Vous l'a vu 3 minutes 45 Environ d'avance Pour les 5 cônes De tête de lait Gabazzi Clark Quaterman Des marquis Pim 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 On va se mettre à l'aise Positano Positano Juste à la sortie De Positano Désolé J'aurais une petite odeur Les gars J'enlève mes chaussettes La montagne Mais une belle ascension De près de 3 km A 5-6% Donc Ah désolé Pouchez vous le nez un peu Si les coureurs Qui sont en train D'imprimer le rythme En tête de peloton Coince un peu aussi Mais c'est vrai C'est mal plat A la sortie De Positano On va Faire cette montée De 3 km Ensuite il y aura une descente Sans dépied Ah mon gars Ah mon gars Ah putain On se met On se m'a allé Pim 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 Attends Vous allez encore voir Ma gueule souvent aujourd'hui On va pas cut On va resser le tour de France Après avec Steel Rush Prochaine direct Après l'étape Je suis en train de faire le gyro En pro cycliste Almeda qui est équipé du maillot rose me fait gagner le tour Mais non P'tit game de PCM A côté du 0 ça ça va bien ça en vrai Surtout quand tu viens de finir Tes parcelles et que t'es en vacances d'été là Mais j'aime mal le gros orteil et l'autre orteil Vous êtes souvent les pieds à l'air Comme d'ailleurs tous les sportifs C'est souvent en claquette après l'effort Mais toujours Doucher manger Par contre Là-bas J'ai vu plusieurs fois des images La mode chez le cycliste Lorsqu'il est à l'hôtel c'est quand même Chaussettes claquettes Ah ouais Ça c'est les français C'est les français dans le cycliste C'est les belges en vacances Je suis désolé Mais les français cyclistes n'ont pas honte Ils vont même au buffet habillé comme ça Même quand le restaurant est beau Et ils sont souvent la risée des autres Tu veux s'habiller bien sûr Pour descendre au restaurant Ah ouais C'était les allemands qui nous faisaient ça Même si les français impliquent cette mode Ah oui c'est presque généralisé Bonne se fait que c'est construit en français Bon c'est la chaussette traditionnelle Ou une petite chaussette de contention Ah non c'est la chaussette de contention Qui monte jusqu'au genou Ah oui d'accord Avec la claquette La vraie récup Ah oui c'est On peut pas les louper Ah tiens en français C'est pas l'équipe Mais tiens ça c'est en français C'est Guébré de Chavière qui fait le boulot Ouais 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 Quelle santé Quel début de tour d'Italie Pour Emmanuel Guébré de Chavière Ouais car Pedersen est évidemment présent Dans ce peloton Emmanuel Guébré de Chavière Qui est en train d'emmener le peloton Au peloton qui compte Vous voyez 3 minutes 28 de retard Sur les 5 du jour L'échappée du jour Avec Alexandre Delette Le seul représentant français Il y a deux Italiens Deux Italiens expérimentés Francesco Gabbadi Pour l'équiper Holocometta Alessandro Demarchi Qui représente les couleurs Du team Jaico Jaico Aloulin Qui a déjà remporté une belle Je suis pas là tant pis Qui a un cours seulement De 16 à 18 Mais non Putain cours de 16 à 18 Plain moins de 1000 Enfer Je suis bien content De plus avoir cours A force à Watt mon pote Force à toi Force à toi Fureusement mais pas les pubs C'est sur leur player Et sur GCN Exact 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 Attends c'est quoi le profil De la deuxième boss encore S'il vous plaît Un petit peu C'est irrégulier un peu Un petit passage difficile Le premier col était bien plus dur Quelqu'un qui est né en région parisienne Qui a quitté sa région natale Pour s'entraîner Sous le soleil du Gard On nous a proposé ce matin Je fais 8h-18h avec 2h de cours De 8, 9 et 17, 18 Ah ouais d'accord La petite coupure de 7h là Oh mais ça c'est encore pire Putain des journées comme ça J'y vais pas Les UAE vont forcer Est-ce que Ineos vont reforcer ? C'est ça la vraie question Et c'est comme je le disais tout à l'heure Ça permet souvent de comprendre Leur qualité La coupure que tu vois le Giro Je te jure De régions plus ou moins plates Et qui partent habiter Là où c'est plus montagneux On voit souvent une progression Dans leur talent de grimpeur Parce que quand on s'entraîne Tous les jours en montée Et qu'on a des facultés de grimpeur On ne fait qu'une chose C'est de s'améliorer Il fait beau Un appel en ce moment Petit message de Thomas Biel Et de Florian Pigeon Nos envoyés très spéciaux Cavendish 7 minutes 4 minutes de retard quasiment Il est à l'arrêt Et ils n'ont même pas encore Attaqué le col Bon même si ça fait que montée-descente Mais Cavendish attention 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 Demain ça va être dur Demain ça va être très très dur Le Cap va-t-il atteindre La première journée de repos Est-ce que Je pense que Vu qu'ils n'en parlent pas Je pense que le groupe Gaviria Et tout c'est rentré Non Il a vu le maillot rose Sans filet Mais pas qu'un petit morceau de pizza Et c'est fait Une pizza La moitié Oui ça a envoyé Deux grandes parts De pizza Le maillot rose Bon apparemment Il tourne d'ailleurs Sur les réseaux sociaux Du Giro Ah j'avais pas vu Elle a été Partagée par Le organisateur Ce matin Il est même pas dans le col Il galère à suivre ses potes Je crois que c'est Fabio Qui a fait la photo Non ? Ah c'est l'idéo carrément Ah c'est possible Fabio il a le vieux truc Pour prendre des photos Le polaroïd Il est au pola Fabio Ah pour le moment DSM Trek et Bahrein qui roulent 4 minutes 4 minutes de retard Pour le groupe Kavendich Pour aujourd'hui Ça va être compliqué Ce sont à combien Les délais aujourd'hui ? Ils doivent pas être très haut C'est pas une table de montagne Ça doit être quoi De 20 25 On connait le pourcentage Des délais Est-ce qu'on roule vraiment Pour Ackermann ? 8-12% Je sais pas Tout va bien J'avoue Les délais Je suis largué Je sais jamais C'est quoi Les pourcentages des trucs Surtout le final Il reste certes Une ascension Mais pas bien difficile Donc Parce qu'à Ackermann On a compris Que Première je pense La plupart des étapes Du Giro Il sera Équipier De Jaou Almeida On le verra Même avant Les étapes De montagne Sur la plaine Travailler Pour Jaou Almeida En 24 minutes Peut-être Ouais 25 25 30 et 30 Pour table et large Maintenant L'écart Il a un problème C'est le GPS Qui déconne En fait Il vient de passer De 7 minutes A 5.30 En 1 km Il va revenir Il va revenir de nulle part Je pense surtout Que c'est le GPS Qui panique Le départ Le départ de ce Giro Mais comme on le disait Hier Ça fait une belle impression Sur la première étape De montagne Hier Il a été pris Malheureusement Dans une chute Donc il n'a pas pu Disputer La victoire À Kadengroves Mais je pense Qu'il doit être très bien Et Pascal Ackermann Je pense que dans la première ascension De San Antonio San Antonio A batté Et il a dû dire Je ne sens pas les pédales Aujourd'hui Je suis nickel Entre 11 et 13% Selon la vitesse moyenne Il n'a pas peur Le papy sur le muret Jamais de tour Ackermann En même temps Chez UAE Mon pote Tu n'as pas signé Chez la bonne équipe On ne va pas se mentir On va peut-être changer de crèmerie C'est comment le Pico Santangelo Prochette difficulté On y est Dans quelques centaines de mètres On attaque le pied De ce second col de la journée Alors il fait quand même 9 km 4% de moyenne Mais il y a des parties Pratiquement de replat On a le pied Assez raide Après on a une partie Bon c'est des montagnards Chez UAE Ah non S'il veut faire le tour Il ne faut pas rester chez UAE Et on va dire Une deuxième partie Après s'il s'en bat vraiment les couilles Je pense qu'il est très bien payé Chez UAE Il se régale Il fait des grands tours Ce n'est pas comme s'il ne faisait rien de l'année On passe 5 minutes C'est Cavendish Pourquoi best result for quarterman ? Ça ne doit pas être fameux ça Mathius La team Jake Wallula Passe peut-être à l'action Donc on va peut-être voir un peu d'action Quitte à rouler Alessandro Desmarquis Qui est présent dans l'échappée Ah bah Si Mathius se saute très bien Pourquoi pas Ouais c'était 5 des CN ITT Si les Treks mettent en route On pourrait imaginer Dixième d'une étape de Normandie Septième du général Deuxième d'une autre étape Ouais pas fou hein Pas fou notre pote Ça c'est décidé de gagner En plus je pense qu'ils ne lui mettent pas la pression Ils s'en battent les couilles en vrai En vrai tu sais qu'on va non van Ceux qui choisissent UAE Mais comment t'as zéro pression L'équipe ne compte pas sur toi pour perdre forcément T'as un bon salaire Merci Mathis pour le prime tu vas bien Y'a que le cave là Mathis Tandis que si vous le mettez Ah il y a vraiment zéro pression C'est la belle vie Tu te fails T'inquiète c'est pas grave Y'a Poggi qui nous fait 15 000 points à l'année Pas de panique Mais quand vous faites la première option Que je décrivais Vous arrivez à faire plus de dégâts Retour sur les hommes de tête Avec Simon Clark Deuxième à la Spezia On a rappelé tout à l'heure Sur le Giro Avec Cavadzi Notre cours à expérimenter L'échappé avec Alexandre Delettre Avec Charlie Quaterman Comme on l'a expliqué tout à l'heure Christophe Moreau Travaille encore jusqu'à l'année dernière Dans cette équipe Philippe Wagner Cycling A Annecy On parle très bien le français Mais non il travaillait Ah ouais Tu peux aller à Dubaï gratuit Ah non j'avoue que c'est à belle vie Moi je comprends Tu signes dans une équipe peut-être un peu moins forte Alors certes tes leaders Mais là il se retrouve quand même leader sur le Giro Mais le problème c'est que sur l'équipe un peu moins forte Il va avoir la pression Et l'équipe va lui dire Bon mon coco faut que tu perds quoi Encore technique ? Aïe 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 Il y a 12 bandes de descente quasiment Ouais ça te fait rêver Tu dis non toi A des petits séjours gratuits à Dubaï ? Non non arrêtez de mentir Alors à payer et à y aller de moi même Je n'irai pas Mais là on arrive On te dit Tiens mon pote Tout ferait payé Tu vas deux semaines à Dubaï Personne dit non Alors il faut être fou Je dis non c'est faux J'y vais direct T'es fou quoi Bien sûr que j'y vais Genre de moi même J'irai à d'autres endroits Il y a d'autres endroits Qui font bien plus rêver Mais On te dit gratos Vas-y On t'envoie là-bas Bien sûr Eh on me dit Tu vas faire du contenu sur l'UE Tour Paradouaï J'arrive mon ref Ma valise est déjà faite Je ferai payé Je vais même à Dunkerque Ah bah ouais non Attends Bien sûr Ah non on fait pas les hypocris T'as arrêté Ah non ceux qui disent non Vous êtes des menteurs Pas de problème de délai Aujourd'hui On voit Marc Avendich Assez loin Mais bon Il n'est qu'à 4 minutes du peloton Oui 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 Non il n'y a pas de problème Les délais Ça va être environ Plus de 13% Du temps Du vainqueur Donc même si l'étape N'est pas très longue Même si ça va pas durer Trop longtemps Pas de soucis Pour les délais Pour le coureur de Lille de Man Par contre DSM qui roule Parce que là aussi On a un sprinter On a Lec le sud Mais on a un sprinter Également Deux même C'est une heure chez UAV Ouais Et derrière ça fait des dégâts On s'accroche Avec Mirko Maestri Victime d'une chute Mirko Maestri Et là contre Sony On a dû rentrer On n'a pas d'infos sur eux Je pense que c'est rentré Du coup Avec Sander Kolichev Qui paye son échappé De la dernière fois 3 minutes pour les hommes de tête Par contre je suis peut-être Un peu plus inquiet Pour des coureurs Qui ont été distancés Dès le pied De San Antonio Abate Tout à l'heure On pense notamment À Decker Et c'était Il y a d'anneau Le également S'ils ne sont que deux Ils ont dû perdre Beaucoup de temps Déjà dans la première ascension Et ils continuent À perdre du temps Sur l'échappé Même sur les parties Intermédiaires Ils vont en reperdre Encore au moins Parfait pour mon scorer Parfait pour mon scorer Après c'est pas très bon S'ils se sont fait lâcher Déjà C'est que niveau jambes Ça roule fort Jonathan Villan Il est en jambe Il a dû passer le signal À son équipier Qui roule en tête Du peloton Il vient de faire rouler Par vrai il a raison Ils ont eu l'info Les sprinters Qui sont passés Qui étaient forts Ils ont eu l'info Dans le premier call Qu'il y en a beaucoup Qui lâchaient Ils vont essayer de refaire pareil Le coureur À la limite Maestrie Il va quitter la roue De Konichev Il est en train d'appeler Sa voiture Il a soif On a toujours soif Dans une montée Quand on est lâché Toujours Quand on est à fond Comme ça Il est fort Ah bah non Il a été gentil Il a été gentil Aucune aide Impressionnant Début de Giro aussi De 7 heures C'est quand même moins dur Oui mais genre C'est des efforts quoi Milan et compagnie Ils font pas Ça peut jouer Ouais je suis mort Les têtes graffées Dans les arbres Vous les voyez là Ah putain C'est flippant Je vais pas passer Sur cette route de nuit Oh t'arrives Tu vois les phares T'as une grosse tête Dans l'arbre Il n'en reste plus à prendre Il en reste C'est combien Il y en a que 4 Qui marque des points Puisque c'est un troisième catégorie 9 points 4 points 2 points Et un point Pour le quatrième Et dans cette équipe On a Syrah aussi Natnael Tesfazion Qui nous a fait Une belle impression Depuis le départ De ce Giro Lorsque la route s'élève Jibrik Zabier Qui roule Ce BG Ce Maxi BG Le Tour d'Italie Dans ces époques Ambronigio Cattoli Chez Monsieur Savio Qui a découvert d'autres talents Je pense à Egan Bernal Egan Bernal tombé hier Sur la première étape Du Tour de Hongrie Vous pouvez suivre également Le Tour de Hongrie Toute la semaine En compagnie de Johan Trinz Et de Nicolas Fritsch Nicolas qui sera avec nous Sur le plateau Ce week-end Ce soir invité Emmanuel Hubert Demain Ce sera Tony Gallopin Un équipier D'Amiël Kébré de Chavier Qui sera sur le plateau Pour nous parler de Mats Pedersen Et puis dimanche On aura la chance D'accueillir Benoît Cosnefroy Sur le plateau Des rois de la pédale Putain c'est beau Des invités d'exception ça Ah Bernal il est tombé hier Ils sont arrivés d'ailleurs Tour de Hongrie Non je pense pas Oh non Il risque à Ronborn Pour être classé Prenez la gueule de échapper Ah pas la réponse Vous avez des éléments de réponse J'ai des éléments de réponse Parce que déjà La particularité De franchir une ligne d'arrivée Sur le dos En cas de chute Notamment Sans contact avec son vélo Et bien visiblement Ce n'est pas inscrit Dans le règlement Je l'ai épluché J'ai rien trouvé Parce que 48 bornes Royal time On rappelle la règle En revanche Il est possible Que le coureur Puisse franchir la ligne d'arrivée A pied Mais obligatoirement Avec sa bicyclette Philippe Gilbert Elle avait fait Notamment sur le Tour des Flandres 2017 Du coup J'ai été chercher Dans des potentielles chutes Dans le passé On parlait Il y a quelques jours De cette fameuse chute Sur le Giro En 2007 A Pinerolo Et j'ai été revoir la vidéo Voir qui était tombé Et passer la ligne Sans son vélo Je suis arrivé A la 21ème position Avec Luis Felipe La Verde De la Ceramica Panaria Navigare Et il a été classé Donc 21ème Juste derrière Hervé Duclos-Lassalle Et devant Lloyd Mondori Donc il a été classé A cette époque là 2007 Est-ce que les règles Ont changé depuis Je ne sais pas Mais toujours Est-il que ce coureur Avait été classé Alors qu'il n'avait franchi La ligne d'arrivée Sur les fesses Et sans contact Avec son vélo Bon apparemment C'est le vélo Qui est pris en compte Si vous êtes Commissaire de cours Je sais qu'il y en a pas mal Sur les réseaux sociaux Également N'hésitez pas A nous donner la réponse Sur le hashtag Les RP On continue nos investigations Ça roule dans le peloton Ça roule un peu Ouais Ça roule un peu Bon le col est moins dur Que le premier Compliqué pour Joseph Tcherny Encore C'est tort Il fait l'élastique Depuis le début Giro Donc même si ça roule Je pense que ça devrait Vraiment moins péter Que le premier Il n'ose vraiment Du coup Je n'ai pas trop Moi je pensais Qu'ils allaient faire Une descente de zinzin Vraiment Essayer de tout faire péter Juste ils se sont fait Un petit kiff Sur le sommet du col Là Ils ont envie Ils se mettent en jambes Ils se font des petits échauffements Avant demain C'est Remco Leur accès Il a vraiment duré Trois bandes C'est pas sur trois bandes Qu'ils vont voir La descente Ils ont fait La descente Avec Sivakov Du coup Ça allait au ralenti C'est Kuz Qui est allé chercher La musette Petit soda Qui va bien Quatre piégés D'équerre Avec Sivakov Frère Sivakov En descente 1 km du sommet Est-ce que Gavadi Va faire les points encore Attends c'est DeMarquis Qui a attaqué là En même temps Il n'y a plus de 2.30 Peut-être essayer De relancer Échapper Clark aussi De l'être Allez allez Ah ça essaye De faire l'écart Là c'est pas les points T'à l'heure Ils n'ont pas fait Ah ça essaye De faire sauter Gavadi Et Quartermann Allez Alexandre Tiens bon petit Ah c'est dur Allez Si c'est le fils d'Eric Il demande le relais Mais je crois Que c'est lui Qui a l'initiative De cette exagération Donc on a vu Le groupe de tête Exploser Oh non Oh non Il y avait un assistant Juste à côté Il n'a pas eu le temps De prendre un bidon Alexandre de l'être Aïe aïe Il s'envole à deux là Simon Clark L'Australien Clark et deux marquis Il est quand même masterclass Le maillot israël En vrai Tout je le vois Ce maillot est bien mieux Que leur maillot de base Avec des poids morts On va se faire reprendre Il est pas mal Donc on y va Nous courons à réexpérimenter Et on verra bien Ce qu'il adviendra Un peu plus tard Mais c'est Voilà On vous laisse se débarrasser Des Gavadzi Des Quaterman Et autres Alexandre de l'être C'est fait Ça va se faire les ponts ou pas Non Deux marquis Qui prend les points De toute façon Il n'y a que 9 et 4 points Aucun des deux S'en bat les couilles du maillot C'est officiel Thibaut carte son maillot Ouais ouais Cocorico Un jour de plus Demain il y a combien de points Demain Je crois qu'il n'y a pas tant que ça Demain Ouais c'est ça Ouais c'est que deux deuxièmes Donc 9 et 9 Ah c'est première 4 40 points quand même au sommet De grande sasso Bah attends Qui est monté en grade Qui a pris du galon Et qui a surtout Pris un peu de force Et de la confiance Ouais c'est ça A part si Pinault prend un point Demain c'est le vainqueur Qui prend le maillot Demain c'est le vainqueur au sommet Qui aura le maillot Deuxième 4 c'est 18 Ouais 36 Ouais ça dépend de l'échappée Ouais Peut-être un Gébrick Zabière devant Sprint impressionnant Il avait attendu Oui c'est 18 points pardon Non c'est vrai Oui C'était une photo de face C'était impossible de dire Qui avait gagné Et c'était bien Simon Clark Ce sera pour eux Ouais mais dans tous les cas A part si c'est un Gébrick Zabière Ou compagnie Son nom n'était pas trop sorti Le matin de l'étape Et puis c'est vrai Normalement Ça va être le vainqueur quoi C'était assez de kilomètres Dans cette étape d'Arambert 157 seulement Pinault va à une à la pédale Donc c'est bon Il dépasse les 210 kilomètres Ouais il avait 40 points Hier il a fait 10 points Il a fait le premier call Aujourd'hui non Aujourd'hui non Bon Ça file dans la descente Clark de Marquis De l'être un peu derrière Gavadzi Quarterman Encore un peu derrière Junato qui gagne Après demain je trouve C'est pas très propice A une échappée Demain les leaders Vont forcément se la donner C'est la seule étape Très très dure On va dire Allez Des 13-14 premiers jours Demain Donc c'est pas comme S'ils sont en mode Ouais on en garde un peu Demain ou après-demain Bon il y a le chrono D'après-demain De dimanche Oh non Balerini Bebou C'est vrai que Gana Il fait pas le giro du siècle Pour le moment Il expliquerait peut-être Son chrono De aussi De samedi Des fratries Allez ça va le faire Ça va le faire Pour ces trois coureurs On ne fait pas vraiment De barrage Jean-François Bourlard Qui m'a envoyé Un petit message Il dit Je m'en suis toujours pas remis De la deuxième place Petit résumé du début d'étape Bon assez calme Juste Inus Et quelques équipes Qui mettent un tempo Et il faut juste dire Que là pour le moment Il y a Cavendish Et Decker Qui sont lâchés A 6 minutes du peloton Montée finale Je pense Oui Enfin ça dépend Qu'est-ce que tu appelles Montée finale Là Si c'est là Je pense En tout cas vers le pied Oui je pense On y sera Ça dépend De la moyenne S'ils font du 42 moyenne Ils seront vers 15h30 Au sprint interdissier Aujourd'hui Ils sont à 41 de moyenne C'est un peu moins dur Entre guillemets Demain Le début d'étape Peut-être ils feront un peu plus Demain il commence à 11h20 Demain départ tôt Il faut mettre le réveil demain Pour les big chômeurs Ou les mecs en vacances Mes big chômeurs préférés Petit réveil Demain ça démarre pas à 13h Ça va aller vite Ouais c'est ça Ça dépend du scénario Ça dépend T'es échappé par kilomètre zéro Je pense Ça va être tranquille Quoique même pas Si le peloton veut la gagne Ils vont rouler dès le début Plus l'hôpital Mais non Force Atomic Ça fait plus mal C'est vrai que c'est ce soir C'est à minuit Putain non faut pas que je fasse ça Je vais niquer mon rythme Mais je vais plus live après C'est pas grave on jouera en juin Putain c'est vrai Putain demain Il y a le live avec ce bon vieux Leni Martinez J'ai toujours rien de prêt Putain je passe ma vie en live Avec vous Putain Je crois que ça va être Ça va être au talent demain Je vais me faire un petit fil conducteur Mais ça va pas être très recherché Je compte sur vous Dans le chat Pour poser des questions Comme ça Je ferai mon boulot à ma place Pas de toi Oh bah là surtout J'ai pas le temps Je vais pas te mentir Et le peu de temps que j'ai A chaque fois Il y a une connerie Aujourd'hui hier C'était le Régler le problème Du Giro Vuelta Vuelta normalement Si jamais Bah généralement Quand j'ai un gars Je regarde un petit peu Ses ITV sur Eurosport Ou sur d'autres trucs Sur d'autres gros médias Mais justement C'est pour Voir les La plupart des questions Qu'il leur pose Pour pas les reposer Parce que généralement En vrai Ça doit leur casser les couilles Le problème C'est que les médias traditionnels C'est tout le temps Les mêmes C'est des ITV Ouais T'es heureux de ton résultat Ouais C'est pas de lui poser les mêmes questions Quand il va Eurosport Quoi Ça doit lui casser les couilles En plus Ça doit leur casser les couilles Tous les médias C'est tout le temps Les mêmes questions En boucle Toute l'année Vendée Horn Comme quoi On retente toujours Sur nos pieds Le problème C'est qu'il avait Quitté le Viro Assez tôt Cette année là Eni c'est vrai David Il fait l'hélicoptère A l'hôtel La même question Ah mais les coureurs C'est ça Les sportifs en général Les questions des journalistes A la télé Ou dans les journaux C'est tout le temps Les mêmes questions David depuis 6 mois Les questions C'est Eh c'est comment Il démarre Eh c'est comment Il démarre Eh l'objectif C'est de gagner le tour David C'est une étape de plaine Ouais je te jure Des SM qui fait la descente C'est un rapport Avec l'équipe Chazelle Un Chazelle Des Chazos Elle était bien ça Le Jackie Ah il avait coupé le casque Un Chazelle Des Chazos Vous avez aimé ou pas ? Ouais 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 Bon ça va Allez à tout de suite Oh démarqué Ah démarqué Galère Oh là le cave Oh bébou Quelqu'un a lancé un chrono A la bascule Ah mais j'avoue Il est tombé Il était mal A l'état de son dos Il a pu que tomber Là non ? On s'est dit Qu'il est tout arraché Comme ça en bas du dos Ah mais de l'être Il a gavé Ok Il s'est annoncé Qu'à 20 secondes Oula Où de l'être en descente Ouh Relitrage Oh c'est dur Pas terrible aussi Ouais Au quarterman Ça a l'air d'être encore pire Ça qui est terrible Merci Jagger Bonne basseau Pour le prime Ah d'ailleurs je sais pas si vous avez vu J'ai re-retiré le truc pour le maillot J'ai trouvé un autre site Il fallait pas payer Ah le bigra Et c'est tombé sur un mec Sur un mec Pas bot Qui spam pas les RT concours C'est ça si j'ai bien compris Sur la route La route va être très étroite A cause du public Donc ils ont prévenu les équipes Pour leur être attentif Au public C'est un fan d'Alaf je crois en plus Enfin il est Alaph en pupé Un fan de Total En tout cas il est reté les trucs de Total Une nuit d'honneur Ici pour Desmarquis Et Simon Clark Et puis de nouveau Cette dalle Sortent de gros pavé Donc ça va augmenter Le danger Alors que les gens Il ferait mieux de reculer un peu Mais encore une fois La ferveur est présente Et ça fait plaisir à voir Regardez Juste au dessus Ce sont les numéros Des héros Du Napoli Qui ont conquis Ce troisième championnat d'Italie Avec Ossimen Notamment la petite pépite Avec l'attaquant Envoité paraît-il Par le Paris Saint-Germain Je ne suis pas assez Connaisseur du foot Mais je vous crois Ça c'est pas du foot C'est les accotiers du foot Ah ! Sprint Il y a des secondes de bonification là Pas très très importante Simon Clark Il est déjà 37 minutes Au classement général Desmarquis Et mieux placé Il a 10 minutes de mieux 27 minutes Non non L'idée là c'est de continuer Ensemble le plus loin possible Sait-on jamais Desmarquis On a parlé De ces trois victoires En échappé sur la Volta C'est pas du genre A renoncer Même si le peloton Revient à 30 secondes Il continuera d'en mettre Arleissandro Desmarquis Ah oui Il n'abdit que jamais Il est connu pour ça Pim 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 Quoi de Chasing Group J'avoue que Chasing Group C'est de l'être Attends ils ont pris Une minute dans la descente là Un quart maximal était Un peu moins de 5 minutes Et on prend pas de risque Avec des Marquis On sait qu'il rend jamais les armes Il va au bout de ses forces Et même S'ils ont pris une 15 dans la descente Ça fait beaucoup Ouais du côté de De Pen Oh je suis mort Il y a tous les noms Des champions d'Italie Ranguissa Putain le monde de Zinzin C'est la suite de l'être Et arrêtez Laissez de l'être tranquille Très bien complacé Oh je suis mort Remco Remco il fait policier aussi Je suis mort de 1 Il veut gérer la comte de l'équipe Il veut gérer son équipe Il veut expliquer à son DS aussi Comment on se comporte Il fait penser à Un autre garçon Patrick Talent Qui s'exprime beaucoup Et des fois on se dit Mais pourquoi il s'occupe de ça Qui se concentre sur son sport Je pense à Kylian Mbappé Ah ouais On a des l'homme à tout faire Il prend beaucoup de positions Alors c'est vrai qu'ils sont jeunes Ces deux garçons Qu'ils attirent les médias Mais Et sinon là il y a jusqu'à Vendiche Qui est à 10 minutes Et Decker Qui est encore plus loin On n'a pas d'infos sur Decker A tout le moment Decker il est à 28 minutes Decker il était lâché avant même l'école Andrami il a pris le départ De caractère Moi je l'ai vu arriver Non mais j'adore Mais je me demande Si ça lui prend pas trop d'énergie Et si ça le Et je pense qu'il a besoin Il a besoin de ça Pour s'impliquer Il aime tout contrôler Il aime que ça marche à sa façon Que ça marche droit Decker il est à P Ouais Et il est très exigeant Decker j'avoue On sait pas Decker il a pas aimé la chute Il a été lâché avant le cave Avant même On a pas d'infos Peut-être qu'il a A tout le moment Il a 18 minutes Les délais Il les passe même pas Et je crois Il était avec un équipier Non ? Il était avec un autre C'est pas Dan Houle Je crois avec qui il était Bon c'est pas son équipier Mais Je crois que Arkay Ils l'ont abandonné Ils ont fait attendre personne Il était avec Houle Où ? Quand on dit Napoli Ça vous évoque quoi ? La passion Le foot La ferveur C'est vrai qu'on a encore vu Les images il n'y a pas longtemps On sent que c'est une ville Qui est pleine d'histoires Et je pense que c'est une des villes Que je vais visiter assez rapidement Après la fin de ma carrière Racontez-moi Thibaut Comment va se passer cette étape Voilà Vous allez nous raconter Le scénario de l'étape D'aujourd'hui La 6ème Je pense qu'il n'y a pas grand monde Qui Je demande à peu près à tout le monde Personne ne sait vraiment Le déroulement de la course aujourd'hui Ça peut être une étape très tranquille Comme ça peut être une étape Redoutable et piégeuse Déjà il ne pleut pas Normalement pour l'instant Il ne pleut pas Donc heureusement Parce que ça aurait été encore Plus dangereux que hier Mais je m'attends quand même Peut-être à un sprint Quand même aujourd'hui J'avoue que si on avait la météo d'hier Sur aujourd'hui Ça aurait été un carnage encore pire Attends mais par rapport à la map J'arrive pas à situer C'est où Grand Sassot Je m'envoie Il y a des montagnes aussi hautes A cet endroit là D'Italie Je décove la géographie d'Italie C'est Pescara On est déjà passé par là non ? Ouais Rimini Ouais ouais Central Attends mais Et par d'où Capouane ? Capoua ? C'est où Capoua ? Ah c'est là Capoua ? Ah c'est Capou Ah ouais bah ça va Ils vont pas se faire chier demain Ah ça va être grosse ligne droite Jusque Grand Sassot quoi Ouais c'est ça Grosse ligne droite Ça remonte pendant 220 bornes Sur la première partie du corps C'est à dire que si Cavendish Il n'y avait pas eu contact avec le vélo On aurait pris Je sais pas si c'est sa main Sa tête Qui était passée en tête Donc S'il y a un contact avec le vélo C'est le début du vélo S'il n'y a pas de contact C'est avec la première partie du corps Eh ben merci pour toutes ces explications On en sait plus Merci Claude Merci Claude Merci Claude Très complet C'est combien ? 2002 ? 2002 demain Alors je sais pas si ça a bougé Mais Grand Sassot c'était des gros murs de neige Il n'y a pas longtemps Alors il y a le règlement Et puis après Tous les ans On a des trucs rouges barrés Et on a des nouveaux règlements Qui sont pondus Mais c'est une usine à gaz Et je pense à tous ces arbitres Qui doivent passer beaucoup de temps Alors c'est vrai qu'ils ont de temps en temps Aussi des colocs Ils se réunissent Pour les Les nouveaux règlements Mais c'est une usine à gaz De règlement Je confirme C'est pas simple Parce que Il faut toujours passer aux conséquences Aux éventuels recours Qui peut peut-être fait Donc C'est pas simple C'est là-haut Grand Sassot ? Ça montre bien Que la météo Putain je vais jamais la retrouver la photo Après elle datait d'une semaine Donc fin du départ de ce week-end Les propos de Thibaut Pinot Qui craignait Évidemment Une éventuelle averse On en rappelle que les coureurs Si vous n'étiez pas avec nous On connu Une petite averse Notamment dans la première ascension Du jour Dans les 50 premiers kilomètres Mais depuis Tout va bien Pour les coureurs Alors ça Non ça c'était le 3 mai ça Porn Bah Grand Sassot C'est tranquille non ? Si je tombe sur du porn En cherchant Grand Sassot Bref Il faut savoir qu'en Italie Cette période de l'année Au mois de mai On aurait pu avoir Presque des chaleurs caniculaires C'est déjà arrivé Que du côté de Naples Au mois de mai Il y a toujours un risque Ouais bon Tant pis Je tombe sur ça En cherchant des news de foot Dit comme ça Aïe aïe Deux lettres Gavadzi Quartermann Réopris par le peloton Ils ne sont plus que deux A l'avant D'averse le fun Et mec arrête de faire des sorties C'est normal Après ouais ouais C'est ton C'est ton algorithme Synthétique ça Tu fais quoi Quand tu fais pas de maillot mec Il n'y a pas beaucoup de monde A rouler quand même En tête de peloton Il ne faut que deux D'ailleurs Les hommes de tête On repris encore On repris un peu de temps On était redescendu A 2 minutes 20 Et au dernier écart On serait à près de 2,40 Tout de même Alors je vais dire Il reste 48 bornes Mais Attention Ça ne sont pas De perdre de l'année Qui sont devant Simon Clark Et Alessandro Desmarquis Qui savent se comporter En échappé Après C'est toujours le peloton Qui décide 48 kilomètres Bon Tout est sous contrôle Après il vient de me tuer Le suspense Gilles Béat Non non Mais tout est sous contrôle Pour le peloton Donc il y a match Mais bon C'est quand même Bien parti Pour voir Pour voir Sprint Dans plus d'une heure Je pense qu'on aura Parloi de 45 de moyenne Sur la dernière partie Donc d'ici Une bonne heure Nous aurons la réponse A noter On a vu Le retard De Marc Cavendish Pas de problème Pour les délais Je me suis amusé C'est pas une histoire d'algo ça Ouais Ça vaut quoi Murph Après c'est pas grave Chacun fait comme Il fait comme il veut Jiro Wesh C'est Astor 6 T'arrives Choka T'as tout raté mec Et pic de fou en plus Des chutes Des lâchers Des accélérations Des descentes Soit normal mec Soit chômeur mec Oh raconte Putain il a C'est plus un plongeur C'est un plongeur Acrobatique carrément Choka C'est passé quoi Rien Juste Cavendish lâché Juste dans le premier call En vrai ça a un peu bougé T'avais beaucoup de springteurs De lâcher Mais tout est revenu Il n'y a que Cavendish Qui n'est jamais revenu Là que je voulais la poursuivre Le monteur de zinzin Le monteur de zinzin J'en ai croisé 2,40 en vrai Vu les deux bonhommes Et si Et si Après j'avoue Sans le petit joujou d'Ineos Dans le premier call A tout moment Hier tu disais si Bon après hier Il était tout seul Et c'était Zocarato Là Naples c'est des routes chelou Naples ça vire Les routes sont bizarres Ça monte Ça descend On achète rien Il fallait d'abord Sécher la jante Ça séchait rapidement Sur les jantes en carbone On arrivait vite A sécher La borde de freinage Pas d'en échapper Il y avait deux lettres Gavady, Quartermann Clark et deux marquis Chercher une Non Je pense pas Tout le monde ne l'utilisait pas Et sur chaque freinage Je passais entre 15 et 20 coureurs Donc il y avait quand même un gain énorme Mais maintenant Vu que tout le monde utilise le disque Le freinage est pareil pour tout le monde Mais c'est clair qu'on freine beaucoup plus tard Mais je pense pas que ça a vraiment augmenté Les vitesses dans les descentes En tout cas oui Sur les étapes pluvieuses On peut imaginer que le peloton va plus vite qu'avant On n'a pas de risque de blocage de roubles C'est ce qui a craigné C'est ce qui arrive souvent Quand on freine un peu fort Ouais c'est ça Il faut savoir Ça ça prend aussi Je pense En goût de Sony L'illustration furieux Honnêtement En plus contre Sony Il était lâché tout à l'heure Genre du brevet blanc J'espère que c'est bien passé mec C'est quoi l'an ? Tiens UNOX putain tu me fais penser Tu sais quoi je vais même le faire en direct Je vais la dégager cet emote Elle est restée très longtemps pour rien Les gens ils viennent Ils pensent que je suis un ultra de UNOX Que je supporte UNOX dans la vraie vie Emote Une OX Ça peut être à la base de certaines chutes Mais en général J'ai combien d'emplacements d'emote ? 8 emplacements d'emote ? On a 20 emote et je peux en mettre 28 Je crois que c'est 50 max Mais c'est tous les subs Voilà le prochain emplacement d'emote à 1000 subs J'ai mis trop de temps Là vous êtes en retard les gars Qu'est-ce que vous faites ? Putain j'ai mal au cul J'ai mal au cul J'ai mal au dos Qui me masse là ? J'ai besoin d'un massage là Ça chute Bon j'ai pas l'impression Il est très fort Il a très bien passé les calls C'est l'un d'arres Qui n'était pas lâché premier call Il a mis à rouler sa team toute la journée quasiment Plus l'impression que ça va La baleine de slow s'en va Ah c'est un manque Elle est plus là la baleine de slow 10 minutes de retard pour Cavendish 11.30 sur la tête de course Enfin 9 minutes du coup Plutôt sur le peloton Des questions avec Antoine Besson On continue On est dans Le ventre mou encore de cette étape Attention Bientôt le final Au ventre mou Il reste 40 bandes quand même Tout simplement Nos experts Leurs favoris aujourd'hui Qui vous voyez s'imposer Sur Sur cette étape Simon Clark Ah ça vous surprend ça Moi je dis Milan Oh Mais il m'aime trop en fait Jifilou En cas d'arriver au sprint Allez moi je miserais Sur un coureur Qui tout à l'heure A fait travailler ses équipiers Il n'aura pas souvent l'occasion De jouer sa carte personnelle Qui va être équipier Pendant tout le Ackermann Il est allemand Il est chez UAE Et c'est Pascal Ackermann Il monte en putain Très décevant Peut-être Depuis le début De la séance Oh Jackie Oh non Putain la musique Et il casse les couilles A mettre des musiques Comme ça au pif Le Giro là Le Riga Qu'est-ce qu'il fout là Arrêtez ça Non Touloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul Mais non, si Clark gagne, il a gagné sur les trois grands tours ce mec ? Attends, mais il a gagné quoi sur le tour Simon Clark ? Bah oui, c'est l'an dernier, je suis un connard. Bah oui, l'étape pavée en plus, oui. Bah oui. Mais non, je suis un enculé. Si moi. Ah non, je suis juste un trou du cul. Du peloton, on rappelle qu'on est sur une étape quand même relativement courte, certes, De Marquis et Simon Clark sont échappés depuis le départ, mais ils ont bien géré leur affaire et on sent qu'ils en ont encore sous la pédale, nos deux vétérans. Et puis ils se connaissent, puis les relais sont efficaces, il n'y a aucune hésitation, l'entente est bonne à l'avant. Pour le moment, il y a match, il y a match. Et puis bon, on peut dire que le parcours très sinueux aujourd'hui est quand même à l'avantage de l'échappée. Eh ouais, moi je vous dis, l'échappée peut tenir. La poursuite au sein du peloton, on voit qu'il est... Vous vous dites non, mais... Il va arriver au pied d'une difficulté non répertoriée, là ? Il y a un match à suivre, c'est intéressant. Il y a peu de suspense aujourd'hui. 11 minutes, il est à 12 là. Non, ils sont que deux. Et alors ? C'est deux mecs très forts avec les routes escarpées de fous, peut-être. Et les hommes de tête sera plutôt trois quarts face dans le final. Et là, on peut imaginer que, notamment dans les dix derniers kilomètres, eh bien le poids des kilomètres, le poids des efforts et ce vent supplémentaire de face va faire mal à Alessandro et Simon. Chant le couille, ils vont se faire reprendre à 200 mètres. Ils ont perdu que 15 secondes en 15 bornes, là. Je vous souviens de l'ancienne musique du Giro sur Bein. Oh, ça ne me dit rien. Non, je n'ai pas, je ne l'ai plus en tête. Eh, c'est un mot. Il a trois wins sur la Volta, le salaud. Après, on peut penser que Roglic est souvent dans les premières positions lorsqu'il est leader. Ah, lui, il est fan de la Volta, c'est une dinguerie. Très bien placé. Là, il y a une sorte d'entente. Cette victoire l'an dernier, vous ? Même pas un petit top 10, rien. Ah, c'est là. Ah, bof, l'an dernier. Trévali, Varizine. Ah, mais c'est ça qu'on ne bosse. Tour d'Emilie, 2018. Clark gagne alors qu'il est dans ma Team Scorrito et que je ne l'ai pas mis. Aïe, aïe, aïe. Ah. Non, franchement, ils tiennent bien. Ils font une très, très belle étape, les deux. C'est toujours dommageable, surtout en début de grand tour. C'est toujours inquiétant pour la suite. Et en plus, David, aujourd'hui, qui... Il va le motiver. En plus, il n'a jamais gagné sur le Giro. Il n'a jamais gagné sur son tour national. Il a gagné sur le Cabriol hier. Et je pense qu'il a un peu les séquelles d'hier. Ça doit faire... D'ailleurs, j'ai des nouvelles de Decker. Ah. Je suis en train d'en demander à Yvon Kerr. Peut-être qu'il a reçu deux textos, Yvon. J'ai envoyé à Roger, moi. Roger, très un. Et donc, pour l'instant, il est toujours en course. Le problème pour Decker, c'est qu'il est complètement seul. Aïe. On sait qu'il avait été lâché, notamment avec Dan Holleu dans la première ascension. Mais apparemment, il n'y aurait pas trop de problème pour les délais. Il est en train de faire un contre-la-monte individuel. Ça nous rappelle une Vuelta en 97, non ? J'ai pas écouté. On regardait les trucs. C'est qui qui les a rejoint, là ? Il y avait Jackie Durand. Il y avait un sprint. Jackie lui dit, tu vois, mon Manu, l'arrivée, elle est là. Jackie, elle va s'occuper. Pas Manu, et Manu a terminé hors délai, c'est ça ? Exact. Je crois qu'on l'a déjà raconté. Ça va sur les altelles d'Eurosport. Fier, fier d'emmener pour la première fois. Il y a un mec qui les a rejoint, là, non ? Le Tour d'Italie. Ah, c'est Hubert. Bien sûr, c'est toujours une grande satisfaction. Après, comme on le sait, 2023 est une période et une phase d'apprentissage. Donc, ce n'est pas tous les jours facile. Mais voilà, il faut le faire. Il faut s'acclimater. Et l'oiseau fait son nid. Warren avait très envie de Giro. Il a envie aussi de Tour de France. On retrouve à Warren Barguil sur le Tour de France. Si tout va bien, je pense que oui. Oui, oui, il doublera. On va vous garder en cabine. Vous n'êtes pas le plus grand éloquace, un petit peu timide quand il ne connaît pas. Normalement, il connaît tout le monde. Il va regarder la fin de l'étape et on le retrouvera sur le plateau des Rois de la Pédale. On aura également Remco Evenepoel qui sera en duplex avec nous en français. Comme ça, si vous voulez faire une proposition pour l'attirer vers le Team Arkea, vous pourrez le faire en direct. Moi, j'aurai un bon interprète avec Philippe. Oui, mais il parle beaucoup de l'ancre, ça. Il n'a pas d'aide, moi. Quand ça parle pognon, de toute façon, ni pour le train. Regarde sur le bout de clic, le TDF, le Favos, c'est Jonas à 1,60. T'as dit, il y a 3. Ah ouais ? Oh ! Ah, par DSM, personne ne roule ! Du maillot rose également. Lorsqu'on voit un peloton occuper toute la largeur de la route. Moi, je ne pense pas. Tu penses que ça ralentit ou c'est qu'il n'y a plus d'équipes qui viennent ? En tout cas, devant, ça ne ralentit pas. Simon Clark qui est revenu. Ils sont à fond. Ils essayent justement. C'est le match, là. On reprend du temps. On va revenir. Mais moi, je fais que vous le dire depuis tout à l'heure. Ce n'est pas sûr. 2,30 vu les deux machines devant. En 20 bornes, ils ont perdu 15 secondes. Depuis le Sprint Inter, regardez. Il est loin le Sprint Inter. Ils étaient à 2,45, 2,50 max. Et là, ils sont descendus qu'à 2,25, 2,30. Et j'ai l'impression que là, depuis le deuxième call, à part DSM, il n'y a personne qui roule dans le peloton. Et vu les routes, c'est des routes l'état et chelou des fois. Il y a beaucoup de virages. Ça va à fond. Clark de Marquis, ce n'est vraiment pas des peintres. Ils sont capables. Moi, je pense qu'ils sont capables. Ils vont reprendre les commandes. On a compris que Gébrezabier en avait un peu marre. Bon, c'est Tess Fassion qui va arriver. Tess Fassion qui est revenu rerouler un peu, là. Et les barraines de Milan. Ce n'est pas des peintres. Putain, je te déteste. Ça va à Sutterlin peut-être de donner un petit coup de main. Parce que je ne veux pas dire qu'il y a le feu. Mais il ne faut pas tergiverser pendant 4 ou 5 km. Voir un écart remonter à plus de 3 minutes. Car là, ça ferait les affaires de nos deux hauts-têtes. Vous avez remarqué, on ne l'a pas dit. Mais c'est Imena Rensman qui porte le maillot blanc important dans l'équipe Agnès Grenadiers. L'Aknesud ne peut pas le porter. Il est en rose. Remco, vous voulez se débarrasser de ce maillot rose. Faut qu'elle piscine roule. Ils n'ont rien à jouer à part les sprints de Groves. Il préfère porter le maillot de champion du monde. Il n'est pas bête, il ne va pas aller au podium pour le maillot blanc. Et puis derrière, on a Joran Almeida qui, lui, veut garder son maillot de champion du Portugal. On va retrouver Anders Melke, l'un de nos envoyés spéciaux, pour nous parler de la ligne d'arrivée. C'est lui qui avait détecté les pièges hier. Oui, nous sommes ici sur la ligne d'arrivée. Vous voyez les 200 mètres, juste derrière moi. Et comme hier, il y a un virage. Il restera ensuite 200 mètres, on va le suivre jusqu'à l'arrivée. Ça se rétrécit légèrement. On l'a toujours suivant, légèrement de face. On va juste lâcher. Il vient légèrement de face, mais un petit peu de la gauche. Vend de côté, trois quarts face. Ce qui est intéressant également de noter. Par contre, j'avoue que Alpecine, je pense que Groves, il aura dit qu'il n'était pas bien. Gros, on l'a vu dans le premier colis, il était à deux toits de péter. Il était dernier du peloton, il n'était pas très bien. Je pense que s'il ne roule pas, c'est qu'il y a une raison. Groves a dû leur dire qu'il ne se sentait pas ouf. Ça aurait été le cas. Non, c'est possible. Si tu as un maillot distinctif à la place, tu as. Cremco, champion du monde. Et Almeida, champion du Portugal. C'est une surprise, regardez ce que j'ai trouvé sur la ligne d'arrivée. C'est incroyable. Il y a des souvenirs. Alors ça, ce n'est pas bien, parce que ce sont des petits objets qu'on vient de voir. Ce sont des objets qui servent à monter la ligne d'arrivée. Avec un cercolier et tout, ça veut dire qu'on bricole, mais on laisse toute la merde, excusez-moi, de l'expression, sur la ligne d'arrivée. Normalement, ça ne peut pas arriver de la part de l'organisation. Deux-trois équipiers aussi. Je pense qu'il y en a un plus, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a forcément une logique. S'ils se sentaient bien, ils rouleraient l'Alpecine. Celui-là, tu n'as vraiment que Trek. Jayco, c'est pareil, ça ne roule pas, mais ça, c'est normal. Il y a deux marquis devant. 2.30 encore un. Ça ne descend pas d'une seule seconde. Là, il n'y a que Trek et DSM qui roulent. Parrain, un petit peu. En vrai, Milan, il a déjà gagné. Il a le chic qui l'amène. Ça lui arrange s'il y a moins de points à distribuer. En vrai, de vrai. Par contre, je vais vous vanner, parce que depuis, ça fait à 50 bandes, j'ai dit qu'ils peuvent le faire. Vous m'avez tous dit n'importe quoi, impossible. J'ai les pseudos. De Lachey, Cavendish et Decker. Ils ont même repris 10 secondes, là. À quel moment ? Kilomètre zéro. C'est l'échappé matinal, là. Ne croyez pas. Mais en vrai, si vous regardez, Nape, c'est quasiment tout le temps une échappée qui va au bon. En fait, les routes autour de Nape, elles sont atroces pour gérer une échappée. T'as fait un jet-doc avec les noms ? Ouais, mec. C'est que c'est Groves qui a gagné. Bah non. J'ai dit que mon prono, aujourd'hui, c'était Milan. Je sais pas où t'as entendu que j'ai dit Groves. Avant l'étape, j'ai dit prono Milan. Par contre, depuis le début, j'ai dit que l'échappée, elle pouvait aller au bon. Sur le tour de France, ça fait un petit peu plus longtemps, la dernière victoire pour Alessandro Desmarquis. Ça date des trois valides. C'est pas comme si... Merde ! 6-8 heures. Non. Merde. Putain. 13h28. Il y a 3 heures. Non mais bref, écoutez. Après... Juste, voilà, quoi. Si vous voulez des petites analyses, de temps en temps, je suis là. Écars qui commence, qui commence seulement à descendre. Mais attention, Emmanuel Gavret de Chavière, il a déjà fait énormément d'efforts. Il va pas pouvoir continuer comme ça très très longtemps. Il va falloir encore de la main d'oeuvre, alors que Francisco Gavady quitte le peloton. Donc sur Podjum. Ouais, j'ai vu, ouais. Après, il n'y aurait peut-être pas allé au bout, mais c'est pas fait, quoi. Et on voyait Nico Dens aussi qui fermait la marche, qui était pas à l'aise. Je pense que c'est pas bon de traîner en cul de peloton. C'est un peu qu'il se fera rattraper à 150 mètres, c'est possible. Un secretari pour eux, en vrai. Et on voit, bon, il y a un match, ça commence à redescendre. On voit des routes qui vont être un peu plus à... Enfin, voilà. La équipe, ils l'ont mis sur leur équipe. Je pense que le peloton va commencer à mieux s'organiser, mais je suis quand même surpris de ne pas voir arriver les deux Kuning Alpecine. Voilà, allez Alpecine, c'est un peu, ouais. Je pense qu'ils mettent la pression, parce qu'ils ont gagné. Oui, roulez, roulez, on a gagné. Max, t'as pas gagné, vas-y, fais travailler tes équipiers. Ça va, ça va bien pour l'instant. En fait, Groves, il joue très bien, parce qu'il sait qu'il a gagné. Et il veut obliger les autres sprinters à utiliser un ou deux équipiers en plus. Et se retrouver sur le nombre lors de l'approche finale. On sait que Matthews n'a pas de raison de rouler. Il a des marquis devant. Donc, ça réduit le nombre d'équipes à organiser la chasse à l'arrière du point. De marquis a l'air plus fort que Clark. Je trouve pas, moi, Clark, après, c'est dans le col. Non, j'allais dire Clark, rien mieux. De marquis, pas de fond, en fait. C'est toujours les trois mêmes équipes qui roulent. Bah, c'est toujours les trois mêmes équipes qui roulent. Pas de Alpecine. Il manque qui d'autres ? En sprinter, là. Tout le monde est passé, les gars. Il n'y a que Cavendish et Decker qui ne sont pas là. Il y a Gaviria aussi. C'est vrai que Movistar, on ne les voit pas. C'est beau. Ouais, de marquis, c'est lent, mais il est capable de le lâcher avant, quoi. Au bout d'un moment, ils vont péter un plomb de rouler comme ça et de voir qu'ils reprennent pas une seconde. Oh, pour les gars, ça leur fait mal, là, non ? Ils sont un peloton complet contre... Enfin, il y a trois équipes contre deux pauvres mecs. En 25 kilomètres, ils ont pris 9 secondes. Moi, j'en avais 5. Et Courtney, le 7. C'est le 6ème. Je pense qu'à 15-20 bornes, il y a encore 2-20, c'est fini. Je pense qu'il y a 2 minutes à 20 bornes. À 15-20 bornes, c'est mort. Mais qui roule. Ça trompe quand même. Après, oui, c'est souvent les mêmes, mais quand même. En général. Ouais, en général. Ah non, Tema, Alpecine, ils sont tous là-bas. Ils sont pas mal, Alpecine, là. Alpecine a pas moins d'équipiers que... Que DSM ou je sais pas qui. Par contre, ce qui est incompréhensible, c'est les UAE aussi. UAE, à un moment donné, ils ont mis en route de Zinzin pour Ackerman. Là, ils font plus rien. Movistar, c'est pareil. Ils sont bien, là, autour de Gaviria, Movistar. Mais il n'y a personne qui roule, ils s'en battent les couilles. Ah, Tema, mais Gaviria, il leur demande de rouler, là, non ? Aujourd'hui, pourquoi pas, une troisième victoire. Gaviria est revenu. Gaviria, qu'est-ce qu'il a ? Il est pas content. Il discute avec Pedersen. Il discute avec Pedersen. Tu départs de l'étape. Non, non, pour mettre un homme à rouler. Ah, et oui, je pense que Matt Pedersen est venu voir Fernando Gaviria pour lui dire « Et toi, t'es là, pourquoi tu mets pas de coureur à collaborer ? » Parce que vous êtes plus fort que moi depuis le début au Sprite. J'arrive pas à vous suivre, alors allez-y. Gaviria lui dit « Ben non, mais continuez. T'as pas vu le début de l'étape ? Moi, j'ai été lâché dans le premier col. » On va pas revenir. Et oui, on sait que c'est des discussions qui se font sur le vélo, mais également sur les voitures. De Ackermann. Oui, non, d'accord, mais la question, c'est pas... Genre, ça m'étonne pas de ne pas les voir là, à ce moment-là, mais pourquoi ils ont roulé tout à l'heure, alors ? Chez Movistar, Jorgensen, il y a encore... Movistar, Rubio. C'est pas des noms qui font rêver, quoi. Ouais, je dirais que c'est qui c'est ? Rubio et Jorgensen, les deux mieux, chez Movistar ? Il est obligé toujours de reporter ça par la radio à son directeur sportif, et il arrive que le directeur sportif... Matteo... Ouais, si j'ai pas de conneries, il est là, Jorgensen, non ? Ou alors j'ai de la merde ? Ce qui arrive aussi, c'est qu'on dit oui, mais qu'on met 10 km à venir. Non, il est pas là ? J'ai rêvé ? Ah, il n'y a pas... Attends, il n'y a pas Jorgensen ? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait Jorgensen ? La gestion, on sait que le cyclisme, c'est un sport de gestion, et les directeurs... Et t'es sur Romandie ? Il gère les forces en présence... Ah bah si j'ai confondu la starlist de Romandie du Giroud, je suis un peu catastrophique. Ils ont gagné avec une dépense d'énergie la moindre possible, parce que surtout dans les courses à étapes, on sait qu'on doit répéter les efforts, on sait qu'on a des coureurs... Ils ont perdu 20 secondes, ouais, en 25 bornes, 30 bornes même. Un peu moins, là ils viennent de perdre 10 secondes en 3-4 km, mais ils s'affrontent pas quoi. Ah ça y est, il y a des Movistar. Genre ça peut revenir, mais c'est pas sûr à 100% genre. Là je pense que c'est 70-30 pour le peloton. La descente de l'écart, on revient les 10 secondes par 10 secondes là. Ah oui, oui, non, pour l'instant, on va dire, avantage aux échappés, même si sur les 3 derniers kilomètres, on a repris pas mal de temps. Et puis apparemment, le petit coup de gueule de Pedersen sur Gaviria... 50-50 hein, ouais, peut-être 60-40. Je pense que c'est léger avantage au peloton quand même, mais... Et un Alpessine, ah, ça y est, il y a le feu, il y a le feu, évidemment. J'espère qu'ils ont pas mis Rubio, 6 coureurs, 6 mois, 7 coureurs, bon bah ça va le faire. On va mettre un Movistar, mais on va vous mettre Rubio, ça vous va le grappeur ? Non ? C'est Vérona, Carlos Vérona qui est là, effectivement, plein centre là. Mais lui, le réalisateur a vu aussi que ça avait bougé derrière. Movistar, trop smart, qui va mettre un mec, mais qui va ruiner les... Quand Vérona, il va passer, il va ralentir. Ouais, Jayco, par contre, masterclass, hein. Bon, après, Machuze sur un sprint tout plat avec tous les mecs, là, il fait pas mieux que 7-7 ou 8-7, genre. On va pas se mentir, sur un sprint tout plat, Machuze... Avoir, il les tape, Milan. Non, vous êtes fous. Non, mais par contre, vraiment, faut arrêter de dire, de lâcher des phrases comme ça, hein, c'est... Je sais pas dans quel monde tu dis facilement, et vous êtes fous, hein. Tu dis ça en mode, il y a 13 secondes, et il reste 20 bornes. Et en mode, devant, c'est... C'est un Barjani. 100% le peloton revient. Ouais, peut-être que t'as raison, mais... Ouais, la fin de ta phrase, elle est pas utile, quoi. Et elle est fausse, surtout. Même si ça revient, là, ils seront pas revenus facilement, non ? Ouais, ils ont repris 30 secondes en 30 bornes. Comment ça, facilement ? C'est un Barjani ? Non, non. Ah, mais de Marquis et Clark, ça roule très très bien, hein, c'est... De toute façon, c'est simple, à 50 bornes, il y avait 2,30. Ça nous disait, bon, non, c'est mort, qu'est-ce que tu nous racontes ? 25, 30 bornes plus tard, ils ont repris que 25, 30 secondes. Là, il y a un match, hein. Il va y avoir la fatigue et tout, les jambes vont être lourdes là-devant, mais... Je pense qu'il y a 60, 40, 65, 35, peut-être, pour le peloton, mais... Surtout que Naples, tu vas commencer à arriver en ville, ça va être des routes, ça va virer dans tous les sens, machin, ça, c'est un avantage d'échapper, hein. Après, on a compris, de toute façon, Alessandro Desmarquis a compris que dans ce style de course... Dans les kilomètres... Oui, non, mais ce que vous comprenez pas, en fait, c'est que je dis pas que c'est sûr que ça va au bout, c'est que... Lâchez des phrases en mode, vous êtes complètement fou en mode... En mode, on est totalement con de dire qu'il y a un match, c'est totalement faux, quoi. On est entre les deux coureurs qui se sont côtoyés au sein de la formation Israël l'an passé, donc, on va rouler à fond, même si Desmarquis sait qu'il est beaucoup moins rapide que Simon Clark. On a vu encore une de ces domus, ces maisons... Oh, Alpecin et Movistar, putain, putain, Pétersen, très fort, hein, Pétersen est rentré dans le cerveau de Gaviria. Pippé ce match. Ah, mais sans Ineos, ça va au bout de tous les jours, hein. Sans Ineos, là, y a pas de mites, mais y en a trois, hein, voire 3-30, hein. Après, peut-être que sans Ineos, une autre équipe roule, donc ça aurait changé toute la course, on en sait rien, c'est dur de dire, mais... Et l'écart est, pour la première fois, descendu sous les deux minutes, hein, c'est une barre, mentalement, c'est important pour la motivation du peloton. Et à quel prix, on voit Leyssen donner tout, hein, il est en effort total, hein. Leyssen, le belge, il est en souffrance aujourd'hui. Trois kilomètres, ouais, je pense qu'il y en aura pas, hein, ça c'est de moins en moins, ouais. Dommage, trois kilomètres en Hongrie, c'est encore un sprint en Hongrie ? Ou c'est un peu vallonné, le final, là ? Merci, Jackie, putain, dis-leur au DD du chat, là ! Putain, oh là là, merci, Jackie. Ah, et moi, désolé, hein, je crois plus Jackie que vous dans le chat, hein, désolé, les gars. Un peu plus d'expérience du côté de Jackie, hein. Désolé, je vous lâche, hein, mais moi, je me range, hein. Oh, Clark, ça baisse quand même beaucoup la tête, Clark. Clark, quand ça passe son relais, ça regarde le bitueux ? En termes de Watt, on va taper très, très vous, là. Là, ça, on voit, ils sont en mode contre la montre, hein, on rappelle, hein, ces deux coureurs qui se connaissent très bien, ils ont été équipiers dans le passé. Ils savent tout de l'autre, il n'y a aucun secret pour eux, et ils savent exactement comment collaborer. On voit quand même que Clark a l'avantage du gabarit, hein, il est plus petit, hein, donc quand il est derrière des marquis, il peut... Sans c'est simple pour regarder, sous l'arche des 20, sous l'arche des 30, il y avait deux 30 toupiles. C'est des choses qui sont assez importantes, parce qu'au bout d'une échappée de, bon, 160 km, plus ou moins, ça compte quand même, hein, au niveau de la dépense d'énergie. Donc on va voir, sous l'arche des 20, hein, combien ils auront pris, hein, ils vont avoir repris moins d'une minute, hein. 30 secondes en 10 bornes. Ouais, mais s'ils reprennent que 30 secondes en 10 bornes, ça passe pas, hein. Après, faut pas que ça se regarde devant, euh, pour le sprint, s'ils arrivent à deux avec, euh, quelque peu d'avance, quoi. Mais non, c'est deux marquis, ça ? Ah non, c'est Clark. Putain, les images d'époque, mon pote. Sur Rika. Merci Tijan pour le sub. Marc qui attaque. Bah non, pas du tout, non. C'était Tony Martin, juste derrière. Ah bah ça, c'est l'an dernier, ça. Qui a fait mal à Jean-François Bourlard. Parce que Jean-François Bourlard a pensé que Taco Van Der Roen avait s'imposé. Et Simon Clark qui vient de sauter sur la ligne. Qui est le final. Lors de l'étape des pavés l'année dernière sur le Tour de France, la 5e. Et oui, je me rappelle de sa victoire à la Vuelta. Et Tony Martin était furieux sur lui parce que Simon avait refusé tous les relais pour plus de 10 kilomètres. Mais Tony Martin est tellement fort ce jour-là. Ah oui, ils peuvent craquer, hein, mais... On connaissait le problème de Tony Martin, c'est que c'était un roulant compresseur, mais il n'était pas explosif du tout. Donc il n'avait jamais réussi à lâcher Simon Clark. Bah, qu'il ne s'était pas gêné de sprinter, évidemment. C'est tout à fait normal. En tout cas, le match est beau. On lui a voulu pendant de nombreuses années. Et ça tient, ça tient, Jackie. Encore une minute 45 pour démarquer Clark. Ah oui, ils vont avoir perdu 45 secondes. Ah oui, 45 en 10 bornes... C'est pas énorme, hein. Pour les reprendre, ils doivent reprendre plus d'une minute, hein, en 10 bornes. Genre là, si c'est le même rythme, ils arrivent... Ils vont arriver avec 10-15 secondes d'avance. Après, il ne faut pas qu'ils craquent, quoi. On peut se mettre ça en image, hein. Tout le monde a roulé. Bah là, il y a déjà tout le monde qui roule, là. Là, tout le monde roule déjà à bloc, hein. On sait que c'est long, on sait que c'est difficile. Là, ils savent qu'il y a le feu, qu'il faut... Ils donnent tout, là. Ils sont en effort total depuis déjà plus ou moins une dizaine de... C'est pour ça, eh, J-Co, dans tous les cas, ils sont trop bien, trop smart. On ressemble à des cols, Philippe Gilbert. C'est ça, et puis quand on est deux, comme ça, on a toujours l'impression d'être collé, parce que derrière, le peloton, il va toujours beaucoup plus vite. Donc souvent, c'est démoralisant, ce genre de faux plat montant en ligne droite. On a l'impression de... Plus rapide. Ouais, c'est ça. Après, je pense, les deux, ils ont l'expérience, ils ne vont pas se regarder. Yacob Sen a gagné en Hongrie. Et puis, il y a une planité presque entre ces deux coureurs, là. Oui, oui, et puis... Ça bascule, ça bascule ! Allez, allez ! Quoi ? On va enlever une ou deux danses ? Allez, ce panneau, je peux vous dire, quand ils vont le passer, et ça va être un soulagement. On va rajouter les mêmes des dents, là, maintenant. Le prochain, c'est... Ah, une 37. Ils ont plus perdu 55 secondes que 45. Ah, ça va... Bataille. Ça va... Ça va jouer à rien. Faut pas qu'il craque. Ah, ça s'étire, quand même. En même temps, la course qu'ils font long. Petit capot avant l'arrivée. C'était faux, un petit capot. Ils étaient morts devant. Pour le voir. De quoi, le tour de Hongrie ? Ou le Giro ? Giro, Eurosport, tour de Hongrie, c'est l'équipe. Allez, j'ai lancé le chrono sur la banderole indiquant les 20 derniers kilomètres. Comme ça, on aura exactement le temps perdu par les deux hommes de tête sur les cinq dernières bornes. Ce sera vraiment significatif. Lorsqu'on est passé à 25 kilomètres de l'arrivée, les deux hommes avaient exactement une minute et 55 secondes d'avance. Là, ça fait déjà pratiquement une minute ce qu'on est passé en ce qui concerne Vérona. Vérona, il est frais. On a vu la discussion tout à l'heure entre Mats Pedersen et Gaviria, mais je n'ai pas vu trop rouler l'espagnol Carlos Vérona de la Movistar. Oui, Vérona est en Italie, mais lui est espagnol. Alors, Jacques, ça donne quoi ? Eh bien, on perd par tranche de 5 kilomètres 25 secondes. 25 secondes, donc ça veut dire qu'on perd 50 secondes, évidemment, sur une minute. Et si on ajoute 25 à 50, on perd 50 sur une minute. Là, vous m'avez perdu, Jacques. Non, donc si on continue à perdre 25 secondes par tranche de kilomètres, eh bien, l'échappée va au bout et s'impose avec 10 secondes. Bah non. Ah non, il ne reste pas 15 bornes, il en reste 18. Jacques, il est mat ! Bah non, Jacques. C'est tardive. Jacques, il n'a pas fait un bac mat. Je ne sais pas, c'est quoi, c'est ES mat ? Ou c'est L ? C'est S ? Non, je ne sais pas, c'est quoi ? C'est quoi mat ? C'est quoi mat ? C'est quoi comme bac ? On viendra donner un coup de main aux équipiers de... C'est S ? Il n'a pas fait S. Il n'est plus qu'une minute 21 d'avance pour Alessandro Desmarquis et Simon Clark. On a revu les images de la victoire de Simon Clark à Arambert. Il n'avait pas terminé le Tour de France la dernière, Simon Clark, victime, lui aussi, de la Covid. Il avait dû quitter avant le départ de la 15ème étape abandon pour Simon Clark. Simon Clark, c'est aussi lui. Alors, on a un peu oublié qui termine le deuxième dans ce... Ineos ? Ah non, arrêtez de fausser la course ! Laissez-nous notre bataille ! Ah non ! Pourquoi ? Il a eu beaucoup de résultats importants. Une fois, il était en devenue trentenaire. Il a vraiment passé un cap. Donc, depuis quelques années, il signe des résultats probants et de belles victoires. La Tour du Grec ! Vous avez vu ? Stop, stop, mais vous avez vu, c'est fini. On a arrêté la poursuite. C'est l'équipe Ineos qui est en première position. Tous les équipiers des sprinters, vu la dernière image, ne sont plus là. On n'a plus vu de DSM, on n'a plus de Trex et Gaffredo, on n'a plus de Bahrein. On va voir. Après, il a raison à tout le moment, c'est parce qu'il n'y a plus d'équipiers pour les équipes de sprinters, là. Et qui sont passés sans vouloir, mais... Des Alpécines de Kenin qui arrivent. Mais là, c'est chaud. Beaucoup sont en train de coincer pour engager la poursuite. Et d'ailleurs, ça coince au niveau du chrono. Une 18, une 17, on ne perd pratiquement plus rien pour démarquer Clark. On parlait de cette étape folle hier... Démarquer dangereux, 27 minutes, il se replace à 25. Rappelez-vous, le travail initial des coéquipiers d'Ackermann, on a fait péter beaucoup de monde. Il a fallu revenir, se faire la peau pour revenir et les équipiers sont peut-être fatigués. C'est une étape qui a été difficile pour tout le monde. Et puis rappelons que les deux derniers jours, on laissait des traces, beaucoup de coureurs sont tombés. Il y a eu de la pluie. Le peloton a déjà un état de fatigue important. Et ça joue en la faveur des deux hommes de tête pour le moment. On veut voir les images du peloton. Tout pour Ben. Après, j'avoue que là, ça ne perd plus rien. Ils reprennent même un peu là. Ils reprennent une petite seconde par-ci, par-là. Ça va au bout, grosse victoire. En vrai, ce serait beau. Moi, je suis team échappé. Je ne sais pas le chat, mais je ne veux pas avoir de sprint. Je m'en branle. Nous, on vit pour des putains de belles histoires. Ah, chute ! Roglic ! Mais non ! Mais putain ! Mais on n'est jamais tranquille sur ce Giro ! Ah, j'ai perdu mon casque ! Ah ! Oh, putain ! Il y a quoi ? Chute de Roglic ! Il est tombé, il est tombé, Primoz Roglic. Il est où ? Il est là ? Il va à la voiture ! Ah, non, il n'est pas tombé, apparemment. Ah, si, si, le puissard est déchiré. Bien vu, Antoine. Il ne semble pas à ce moment-là, mais il a dû tomber avant. Peut-être avant, oui. Je ne vois rien sur le coude. Regardez, regardez, il fait ça. Ah, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Ouais, quand même, ils ont les moyens pour changer de combi. Voilà, Jumbo-Visma. Surtout pour le leader. Surtout pour faire une reprise. Ils ne perdent plus rien, devant. Combien de kilomètres ? 15 bornes. 15 bornes, une vingt. Mais gros, il n'y a pas un final où il n'y a pas un leader qui tombe. Je suis mort de rire. Oh, ils ont mis chute x3 ou... On est où, là ? Roglic, combien d'écarts ? Il est dans les voitures. Il est dans les voitures, donc pas énorme. Voilà, c'est clair, c'est un peu la panique pour eux. Il faut absolument rentrer, rentrer au plus vite parce qu'on est toujours mieux au sein du peloton. Mais avant de parler de tout ça, j'étais surpris quand même de Clark qui prenait quand même pas mal de risques en roulant dans la rigole. On sait qu'il y a eu beaucoup de crevaison aujourd'hui et il va chercher justement l'endroit où potentiellement il y a le plus de gravier. Il veut éviter les plaques. Eh oui, mais bon, à quel prix ? L'histoire se dessine pour Thibaut. Putain, Thibaut, mais vous ! Il vaut mieux prendre le pavé même si c'est un peu moins rapide. Le joueur, j'y crois, j'y crois en l'échappé. Mais c'est bizarre pourquoi il est déchiré le cuissard. C'est qui, il roule. Et demain, un pétard. C'est du bluff le cuissard déchiré. Il arrivait sa voiture, le mec, il arrivait avec un petit couteau là. Fais un petit trou là. dernier kilomètre et le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres. On avait perdu 25 secondes là. On a perdu que 20 secondes. Donc, dans la tendance, toujours, s'il n'y a pas d'autres équipes à rouler. C'est rentré. Que de peloton pour Pripri ? Le duo de tête. Ça va être serré. En tout cas, il y a un match. C'est bien. On est content aujourd'hui. Il y a un gros suspense. On a eu le droit d'entrer dans ce palais royal de Portichy. Un petit peu comme un déraillé. Le peloton du Tour de France. On le fait maintenant dans la cour du musée du Louvre. Et c'est pas bon. C'est vraiment le leu de fou. Qui venait de terminer son travail pour ramener Primoche Roglic. Belle efficacité et belle équipe. Il y en a deux qui ramènent. Il y en a trois autres qui attendent à l'arrière du peloton pour ramener ensuite un peu plus haut dans le peloton Primoche Roglic. Ça fait partie aussi de la gestion. Il vaut mieux avoir un ou deux coureurs frais qui arrêtent. Attention là. Qui est démarqué en équilibriste. J'espère que ça va être signalé au peloton parce que le peloton est beaucoup plus nombreux. Ils ont vu l'image, les directeurs sportifs. Donc normalement, ça va être signalé. Un final bondissant. Putain, ils ont... Oh, je me serais étalé. Je me serais étalé. Je vous le dis, je me serais étalé. Prends le petit faux plat là. Là, t'es 160 bandes d'échappée. T'en peux plus. Tu te chopes des mini faux plat de merde. Non, le peloton, arrêtez. Stop. Stop, les gars. Movistar, Gaviria, tu vas faire sixième. Arrête. J'ai trop peur. Le final dans Naples, il fait flipper pour un peloton. Oh. Vous avez vu, ça s'écarte devant vous là. Le signaleur qui est resté là aussi. Ah, moins un. Mais non. Oh, Garent. Oh, putain. Oh non, Garent. Et là, ils n'ont aussi, ils font quoi ? Ils arrêtent ou... C'était un signaleur qui s'était posté là, mais c'était Garent Thomas. Ça fait quoi ? Ça attend ? Ah, il y en a un qui attend. Il y en a deux qui attendent. Ah, ils se retournent pour chercher Garent. Garent Thomas. On parle beaucoup de Tao Géogénard. Mais Garent Thomas est également un coureur protégé au sein de la... Non, non, ça attend, ça attend, ça attend. Il y en a deux, trois qui l'attendent. Je ne sais pas. C'est le plus intelligent à faire. Deux, trois qui attendent Thomas et deux, trois qui restent avec Tao. Et tombé. Je ne pense pas qu'il soit tombé là. Si. Juste le dérailleur, non ? Oui. Et puis quand on s'appelle Garent Thomas, on est toujours un peu aidé par l'aide d'acteurs sportifs. On sait qu'on est toujours un coureur qui est tombé ou qui est une crevée. La déraille à la relance, c'est ça, c'est pas une chute. Putain, ça me fait à chaque fois flipper quand ils sont collés aux voitures comme ça. J'imagine la voiture qui pile et c'est tchao. Une minute. Une minute, dix bornes. Eh. En vrai, ils perdent moins d'une minute par tranche de dix bornes. Ça se joue. Les deux fuyards vont devoir s'arrêter. Ils n'auront plus de support. Une minute aux dix kilomètres, le théorème chapate. C'est jouable. C'est jouable. Et depuis, malheureusement, le cyclisme a bien changé. Oh oui, mais ça tient. Putain, les supporters là. C'était sur le côté là. Là, on n'a pas un peloton de 180 coureurs avec quatre ou cinq équipes qui ont placé deux ou trois coureurs à l'avant. On n'a que deux ou trois coureurs qui sont en train de collaborer en tête de peloton. Ouah, c'est tiré l'avant du peloton. On n'est pas sur des bases de une minute sur les dix kilomètres. On est plus proches des 45 voire des 50 secondes. Donc, en tout cas, il y a un beau match. Et s'il se prend... Ah, c'est en finin, James. Ouah, ce sera pas loin. Ouais, Guérin, il y a deux équipiers, mais il n'est pas rentré encore. Ouah, la voiture inéo, c'est... Eh, c'est ce que tu fais là. Coupe, coupe, coupe. Coupe à travers l'herbe. Boum. Ah, c'est Ghana. C'est bon, c'est bon. Attends, il a Ghana le tracteur qui va le ramener. Oh, putain. Il se casse dans le peloton. Ilan est bien. Pedersen est bien. Tao est très vigilant, du coup. Ah, t'as mal, ils sont cramés aussi en tête de peloton. Putain. Ils vont tenir, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire, devant. Là, on est plus proche des 15 à 20 secondes. Donc, pour moi, c'est terminé. C'est terminé, à moins que les UAE arrivent en force avec deux ou trois coureurs supplémentaires. Qu'on ait une autre équipe qui sacrifie des équipiers. Mais on rappelle que pas mal d'équipiers des sprinters ne sont plus là. Ils vont le faire. Certains ont déjà beaucoup travaillé depuis de nombreux kilomètres. On essaie de trouver des coureurs relativement frais, comme Baukemo-Lema. Mais regardez, dans la route Baukemo-Lema, on a qui ? Ah ouais, Ineos, ils vont couper les relais. Pas trop smart. Ah, ça a cassé quand même. Ça a bien cassé. Ah ouais, le peloton revient à 110% là. Oh, ils ont perdu trois secondes en trois bornes. 52 secondes à 7 kilomètres. Et Ineos, ils vont couper les relais devant. La voiture, ça joue avec les relais. C'est limite, c'est pas ouf en soi. Surtout qu'il est bien filmé, on le voit bien depuis tout à l'heure. Mais ça joue avec la limite. En vrai, ça se fait beaucoup. Quand tu es dans la file des voitures, tu te fais remonter par les voitures. Ça va au bout. Je vous jure, ça va au bout. Putain. Il faut les échapper. Mais je vous l'ai dit, on ne me croit pas. Naples, c'est un enfer. Chaque fois qu'il y a une arrivée à Naples, c'est des échappés qui vont au bout. Ne courez pas, vous allez tomber. Il prend le bidon, il prend le bidon, il l'a vu. Il veut être le premier auprès du bidon. Je ne sais pas si vous avez vu l'image hier. Lorsque Remco et Benopoul chutent, il y a un spectateur qui arrive et qui lui a tiré un bidon. La grande classe. Il ne savait pas qu'il était filmé, monsieur. On n'était pas encore à Naples. J'ai la petite anecdote d'un Giro qui partait d'une étape de Naples. On était sur la place comme ça, centrale. Attendez, mais... C'est quand le 16 ? On avait fait 500 m dans le fictif et on m'avait piqué un bidon alors que j'étais déjà en train de rouler. Attendez, je viens d'avoir un mail là. On m'avait piqué le bidon d'une personne qui était sur le trottoir. Et les lunettes aussi, il y a souvent en course, il se faisait voler. T'y connaît, lui, il les offre. Mais malheureusement, T'y connaît, il n'est pas là. L'équipe de la Covid. Retour dans le peloton de Guéren Thomas. C'est toujours 48 secondes. Ça sent bon. Pas trop se regarder, ils n'auront pas le temps de se regarder. Là, c'est chaud. Il ne faut vraiment pas qu'ils se regardent. Les deux courants de tête, Desmarquis et Clark. Et évidemment, tous ces ronds-points sont à leur avantage. Il n'y a que si Michael Matthews dit à l'oreillette, je suis dans un grand jour. Je me sens capable de gagner. C'est peut-être pour cette raison qu'on va voir Desmarquis se relever. Mais je pense que Desmarquis va rouler au moins jusqu'à la flamme rouge. Il va rouler jusqu'à la flamme rouge. Et je pense qu'à la flamme rouge, on aura toujours un bon pécule. Regardez, c'est Andréa Pasquallone. C'est lui qui doit son pilote, normalement. Rejoindre les deux. Non, non, mais c'est fini, là, je pense. Après, il ne faut pas que ça se regarde. Ils ne sont pas dans une grande journée, donc on peut imaginer qu'ils ne soient pas non plus des plus efficaces dans ce final, aujourd'hui. Bravo, bravo, messieurs. On les aime, c'est genre d'étape. On les aime. 5 bornes, 40 secondes. Vas-y, c'est quoi, je leur parle après. J'ai eu un ami, ça m'a déconcentré. Bah, cette année, ça va être marrant. D'être là, aussi, à l'avant du peloton. Ils ne vont pas se faire des amis, aujourd'hui, avec les équipes de sprinters. C'est Jack Teworth qui est là ? Oui, c'est Jack Teworth, ça. On ne connaît pas, vu du ciel comme ça, je ne pense pas. Ça va rentrer, je vous dis. Non, plutôt Bruno Mirage. C'est pas Teworth, c'est Lars Van den B. Il est rentré, Gerenth ? Et 40 secondes, 40 secondes, 5 kilomètres. 5 PCS, pardon. 20 secondes en 5 kilomètres. Ouais, même pas, même pas. De toute façon, si on ne gagne pas devant, c'est sûr que c'est De Marquis qui va arrêter de rouler. Trop smart. Il y aura le retour du peloton. Trop smart, regardez qui vient. On ne peut pas reprendre 40 secondes en 5 ou 6 kilomètres. 40 secondes, ça ne se reprend pas en 4 bornes. À part si ça se regarde de zinzin, mais si le chrono est bon, là, c'est gagné. Bon, on supporte qui, là ? On supporte Clark. Si Clark, il gagne, ça veut dire qu'il aura gagné sur les 3 grands tours. Et c'est bien possible. Ça coince pour la Bovista. Regardez, on ne peut plus se coure. C'est toujours Vérona qui est là. Ouais. Non, non, c'est plus Vérona. C'est plus Vérona. 38 secondes, on a perdu 17 secondes sur les 5 derniers kilomètres. Donc, pas de soucis, à moins vraiment qu'on se regarde. Voilà, c'est compliqué. Vous savez, peloton ? Non, non, ça va au ralenti dans le peloton, c'est fini. De Marquis. On va devenir le 104ème coureur de l'histoire. On va remporter des étapes sur le Tour de France, le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie. Deuxième, à l'Aspézia en 2015. Derrière, loin derrière, Davide Formolo et Alessandro Démarque. Il pourrait enfin remporter une étape sur son Tour national. Lui aussi, l'a connu des deuxièmes places. Ça joue à la fraîcheur. Sur papier, Clark va bien plus vite. C'est Inos qui roule. Mais il roule juste pour place avant les 3 bornes. Mais c'est un faux tempo, ça. Eux, ils ne roule pas pour reprendre l'échappé, c'est mort. Non, non, ça joue battu. C'est fini. Et Inos, ils placent juste leur leader pour ne pas que ça chute. Le chat, je vais devoir vous vanner pour tout ce que vous m'avez dit sur 2.50 bornes. Ça voulait me faire passer pour un fou. Je vous déteste. Je suis dans la première ascension du jour, la montée du Valico des Kernzy. Et puis on est après pratiquement une semaine de course. Les équipiers des sprinters sont un peu fatigués. On a eu des conditions météo difficiles hier. Et puis on a surtout deux champions. Deux champions à l'avant, des coureurs d'expérience. Et qui ne se posent pas de questions. J'ai quand même le sentiment que Alessandro Démarque va collaborer avec Simon Clark. J'aurai reposé lundi. Hop, ça va passer les trois bornes. Ça va passer large les trois bornes. Tu vas voir Ineo, ses compagnes, s'écarté. Je ne sais même si ça se reprend 30 secondes avec un train de zinzin. Pourra ? Eh bien, ça peut changer la donne en fonction de l'état de fatigue de chacun. Mais avantage, Simon Clark évidemment pour l'instant. Bon, les mains qui reviennent. Mais Ineo, pourquoi il continue de rouler ? Pour Vlazov. Ouais, mais là, c'est bon. Là, ils n'ont plus besoin de rouler. Pourra pour Nikodens. Demarque, est-ce qu'il va attaquer Demarque ? Ils savent, ils ont de l'XP. Les mecs, ils ont 38 piges. Ça fait 25 ans, ils sont là. Les mecs, ils vont... Cavendish, Thomas Degen pour ne citer qu'eux. Passage difficile sur les pavés. Remonté. Ouais. Simon Clark a besoin de souffler. Mais Demarque prend le relais. Encore une victoire australienne. Après Cadengrove, Sierre. Encore une victoire italienne. Peut-être. Après Jonathan... De bande, ça se regardait presque déjà. Mais jamais de la vie, ça ne se regarde pas. 23 secondes, si on en croit ce qui est indiqué, il faudra vraiment pas se regarder. Après, les deux hommes de tête, on voit les Alpes-Signes de Koenig, un peu en panique. Ils veulent pas y aller. Ils restent groupés autour de Groves. Ils prennent le risque. Ils prennent le risque. Bon, ça se regarde pas du tout. C'est juste qu'ils n'ont plus de jus, là. On a vu Simon Clark qui a donné le petit coup de coude. Il avait peut-être un petit doute. Est-ce que Demarque, à 1,5 km, va décider de ne plus collaborer ? Ils sont au bout. 1,5 km. 20 secondes. Non, pourquoi il s'est retourné ? Pourquoi il s'est retourné ? En spring, t'es assis. Ah bah là... Ça va être terrible. Je veux pas assister à ça. Je veux pas vous à la maison, mais ça me donne toujours un sacré stress de voir un final comme ça. Nicolas Fritsch est stressé. Nicolas qui est derrière nous, qui vient de commenter le sprint du Tour de Hongrie. On vous dit rien. Eh, c'est fini. Oh ! Non ! C'est normal. Non ! Il peut plus ? Je veux la victoire. Je l'ai fait deux fois deuxième. Non, pas comme ça ! Donc toi, cette victoire sur le Tour d'Italie, quitte à tout perdre. Ah oui, faut pas s'arrêter. Simon Clark doit rouler. Ils sont loin quand même. Ils sont loin, ils sont loin. Oh non, soyez pas cons ! Pas 160 bandes pour se regarder comme ça ! Non, il est passé. Non, c'est bon, c'est bon. C'est large. Non, non, c'est bon, c'est large. C'est large. Faut pas faire du sur place, quoi. Non, non, il le sait. Clark, il le sait. Il a pas 22 pitches, Clark, il le sait. Mais non ! Faut lancer ! Oh, ils se font baiser ! Oh, ils se font baiser ! Gaviria de très loin avec Simon et Consoli dans la roue. Matt Pedersen qui essaye de revire. Jonathan Milan qui produit son effort ! Gaviria. Gaviria trop fort. Milan qui revient ! Non ! Milan, Pedersen ! Gaviria, Pedersen ! Pedersen. Pedersen devant. Pedersen devant. Milan. Et devant Gaviria, je crois. Oh, le final de Zanzan ! Mais Clark, il est trop con. Clark, il doit tout donner, tant pis. Putain, ils ont couru comme des putes, des mecs de 22 pies. L'échappé va au bout. Par contre, la gueule que vous avez à sortir ça, alors que vraiment à 25 bandes, ça me lâchait des grands dans le chat. Mais arrête de parler de l'échappé en fait, c'est juste free en fait. Le peloton a gagné à 110%, qu'est-ce que tu racontes ? Attends, ils vont revenir facile là. Putain, portez l'œil à l'échappé. Honnêtement, c'était gagné à 99%. Ils ont juste fait de la merde comme jamais. Ils ont juste fait n'importe quoi, les deux de devant. Après, ils sont cramés, les mecs d'échappé de zinzin. Mads Pedersen devient le 104e coureur de l'histoire du cyclisme à remporter une étape. C'est beau, Mads. Ah, le final, il était grave kiffant. Putain. Oh là là. Putain, non, en vrai, ils sont trop cons. En vrai, ils sont trop cons. Je vous jure, ils ont... Ils ont deux de QI. Après, c'est dur. Ils ont deux... Enfin, c'est... Erreur terrible, mais... Eh, l'échappé qu'ils viennent de faire, les mecs, ils en pouvaient plus. Ils étaient KO. Par contre, Gaviria, il a encore lancé à 400 mètres. Mads Lormonde. Oh là là, Gaviria. Mads. Pedersen. Oh, il se fait même baiser le podium. Il fait 5, Gaviria ? Ah oui, Gaviria, il est vraiment... Pedersen, Milan, Ackermann, Groves, Gaviria, je crois, en voyant de haut. Par contre, pour un point excellent. Ah, les gars, j'ai Pedersen capi, moi. Donc, je ne vais pas te mentir, je suis trop heureux. Ah oui, mais Gaviria, il a lancé tellement loin. Ah, il a tenté de les baiser de loin. C'est incroyable. Ouais, les plans de côté du Giro, ils sont exceptionnels. Ah, mais Gaviria, il lance tout le temps hyper tôt. Mais il se baisait à 24, je ne sais pas pourquoi il continue de le faire. Et là, ils ont tellement d'avance. Comment ils ont perdu 20 secondes en 1,2 km ? Et là, on est à 35 km heure. Ça n'existe pas, normalement. Genre là, il passe. En fait, Clark, il doit savoir que de marque est cramé et qu'au sprint, il n'avance pas. Il doit l'emmener, tant pis. Il doit prendre le risque. Vaut mieux prendre le risque et potentiellement faire à deux que de finir 25e comme ça. 25e, je suis gentil. Ils ont même fini 82e, là. Clark joue tellement mal le coup. Je trouve que Clark joue très très mal, ouais. De Marquis, ça sentait, ça faisait déjà 20 bandes qui tiraient la gueule de Marquis. Pas même Clark, en vrai, mais... Il y a un AG2R qui fait le sprint. C'est forcément vendre à main. Il n'y a aucun autre AG2R qui est capable de le faire, le sprint-ci. On basculera sur le plateau des Rois de la Pédale avec Emmanuel Hubert comme invité, avec Philippe Gilbert, bien sûr. Et nous serons... Try-Hip Pedersen devant Milan, devant Ackermann. 4, c'est... Il me semble que c'est 4e. Milan garde le chicken-man, très solide. Après, je crois que c'était classé comme étape vallonné. C'était que 25 points, si je ne dis pas de tonnerie. Ouais, c'est ça. Ackermann, 3, ouais. Ackermann, 3, 4... Groves ? 4 Groves, 5 Gaviria. Machus, comme d'hab, un pur sprint. Il fait un fond de top 10 ou top 15, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est pas Gaviria. Non, non, Gaviria, il s'écrase complètement. Il fait 5. Ah non, Machus, 6. Désolé. Bon, fond de top 10. Allez, top 10. Albanese, 7, Mayrofer, 8. Oh, DSM roulait toute la journée comme ça pour faire 8. Rota Velasco, 9 et 10. Eh bien. Ah, il n'entend rien, le con. Contre Sony, 11 ou 12. Oh, non, mais je n'ai aucune idée de qui est le... Dénézé est beaucoup plus fort. Je le trouve. Je trouve aussi, moi. C'est vraiment... Je trouve aussi. Je trouve aussi. Mais bon. Qu'on fait un super boulot. Voilà, on a une belle journée. Putain, je fais que 180... Comment des mecs font 290 ? Ah, parce qu'ils ont Milan et tout, genre. En vrai, moi, je n'ai pas de pur sprinter, quoi. Moi, vraiment, les purs sprinters, je leur ai dit, allez vous faire foutre. Bon, après, j'avais payé Dersen Capi. C'est déjà pas mal. Être au-dessus de la moyenne avec une équipe sans sprinter, quasiment, sans pur sprinter. Enfin, j'ai Gaviria, quoi, c'est tout. On va mener le train des différentes équipes. Je me refaisais Milan. Ouais, en fait, sur les tables de plaine, moi, je n'ai pas pris les purs purs sprinters. Eh, les gars, j'avais perdu... Ah, je gagne 200 places. Hier, en oubliant mon équipe, j'ai perdu 750 places. Je suis passé deux centièmes à plus de 1000. Ah, c'est catastrophique. Putain. Ouais, je suis à combien de points ? Je suis à 1057. Ouais, il fallait me rajouter... Hier, sprint d'hier. Voilà, au moins 150. Voir 200, comme aujourd'hui. Au moins 150. J'aurais été à 1002, quoi. Ouais, 150, 200. J'aurais été top 100, quoi. Voilà, entre 90 et 150. 150. Ah, je suis deck. Pourquoi je l'oubliais hier ? Putain, je suis un connard. Je suis un connard, je suis un connard. Merde. On est 30-28. Bon, après, je mets à chaque fois Joao ou Remco parce qu'ils se sont placés au General et au Mayo. Donc, ça va me faire des points aussi. Pino au Mayo bleu, il va me faire des points aussi. Ouais, l'équipe a fait un super travail. Oh, la gueule de mon équipe. Il ne ressemble à rien. Pem, 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 pem. Au final, c'était vraiment une étape très dure. Eh bien, écoutez, quelle finale, hein. Quelle finale, quelle finale. On s'est régalé, hein. Ah non, on s'est régalé, hein. Putain, par contre, ça m'a perturbé à 5 minutes. J'ai eu un mail. Genre, on va... Les créateurs de contenu et tout, on va avoir les jeux un mois en avance quasiment, si j'ai compris. Cette année. Tu vas stop. Non, non, on va faire le tour en pro cycliste, là. Ah ouais ? Si je comprends bien. Voilà. D'habitude, c'est 10 jours en avance, à peu près. Là, si je comprends bien, c'est le 16 mai. J'espère que s'ils font ça aussitôt, c'est pour qu'on puisse sortir du contenu plus tôt aussi, quoi. Si c'est pour faire ça, pour nous dire, ouais, les gars, le jeu y sort le 8 et vous pouvez sortir du contenu le 7, inutile, quoi. F1 au FIFA, j'espère aussi. Par contre, ils font ça mardi, à 15h. Et il y a le Giro. Ils ne veulent pas décaler ça après le Giro, là. Il y a eu des abandons. Il y a eu l'abandon de Russo, les gars. Covid, en début de journée, il n'a pas pris le départ. Il n'a pas pris le départ. Écoutez, grosse, grosse étape. Demain. L'étape de demain. La première grosse étape de montagne. La première arrivée en altitude. Il y a eu PCC. Ça, j'en ai rien à foutre, mec. Ah, je m'en branle. Ah, faites vos qualifs. Moi, je ne regarderai même pas. J'ai live. Chant de main, j'ai peur. C'est possible, mais dans tous les cas, rien que l'effet de l'altitude, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. On va voir. Et puis, en vrai, l'avantage, c'est que... D'habitude, le Jirou, il y a... Hormis une... Enfin, il y a généralement une étape de montagne en fin de première semaine. Mais il y en a aussi une plus tôt. Du coup, ça n'aide pas. Là, c'est vraiment la seule étape dure, dure, dure de montagne. Avant, je crois que c'est l'étape 13. Ouais, c'est ça. Donc, les coureurs, ils ne vont pas être en mode non plus... Bon, il y a un enchaînement difficile juste après. Il faut qu'on en garde. Demain, je pense qu'ils vont se la mettre. Donc, écoutez, demain, 220 bandes. En plus, ça va être très long. Ça monte à 2200 mètres d'altitude. Et... Ça me fascine quand même, les coureurs. Clark, là, il est là. Il a le sourire. Je serais abattu. J'aurais mis une tarte au caméraman. Je serais parti à l'hôtel. Arrête de sourire. Sois triste. On va se prendre vers là, vers le Spring Tinter. Faire les 120, 130 derniers kilomètres, quoi. Tranquillement, comme d'hab. Alessandro a décidé d'arrêter de passer. Causse des chutes. Mais au final, Roglic, il n'est pas tombé, les gars. Au final, Roglic, il n'est pas tombé du tout. Roglic, c'est une crevaison et... Je ne sais pas, c'est une couture cassotée ou quoi. Le fait qu'il ait... Son truc d'arraché. Merde. Ok, ok. Bon, bah écoutez. Griffé par un chat. Je suis fait ce pas. Bordel. Yes, yes, yes. Pepe, les pepe. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoutez. Bon, bah écoutez. – Sous-titrage FR 2021